Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On vous a invité sur le podcast parce qu'on a vraiment envie de parler de votre fondation parce que nous c'est tellement quelque chose qui nous rejoint à cause, puis c'est des débats qu'on a sans cesse, puis encore plus avec ton voyage au Mexique là, que nous faut absolument se déconnecter genre, puis des fois on sait pas comment faire, puis je pense que c'était un peu le but quand vous avez créé votre fondation, puis je me suis demandé c'était quoi chacun de vos rôles aussi dans la fondation pour commencer? Vas-y. Parce que notre initiative principale, c'est un atelier qu'on appelle d'autodéfense numérique, mais où on va parler de bien-être numérique avec les jeunes de 14 à 17, puis là on est en train d'en faire d'autres pour le primaire et tout, juste pour aller voir les jeunes, essayer de prévenir un peu les méfaits en lien avec le numérique. Donc moi je fais de la recherche, puis je suis aussi directrice de la fondation, donc avec l'équipe, justement là on fait les publications sur Instagram aussi, puis sur les autres réseaux sociaux pour faire de la sensibilisation sur différents sujets qui touchent les réseaux sociaux, donc c'est pas mal ça qu'on fait. Puis elle fait vraiment bien, j'ai toujours des bons mots pour Emmanuel, parce qu'en plus d'avoir fini son doctorat, elle gérait la business pratiquement à 100% en même temps, parce que ça reste, puis elle enseigne aussi à l'université, ça reste comme une entreprise à part entière dans le sens où on doit avoir des sous pour continuer à faire notre mission, puis éventuellement offrir gratuitement les ateliers qu'on donne, pour le moment on bénéficie pas d'assez de donations ou de subventions pour ça, on était un peu en avance sur notre temps. – Oui, puis avant que tu arrives, parce que c'est ça, Alexandre, il t'arrivait un peu comme un magicien à un moment donné parce que… – J'avais comme un grand seau de bleu marin avec des lunes et des étoiles avec un chapeau full point dessus. – J'ai la solution. Parce que l'atelier dont je vous parle, là, où on va dans les écoles secondaires parler avec les jeunes, au départ c'était une initiative de gens qui étaient de la médecine, avec des personnes en éducation, qui s'étaient ajoutées à ça, moi en communication, etc., puis on était un peu, tu sais, on était toutes des personnes qui avaient des études, puis on était un peu victimes du succès de notre atelier, parce que les écoles voulaient les recevoir, on a réalisé que c'était comme un super grand besoin, puis nous on avait l'atelier, puis on savait pas trop quoi faire, puis c'est à ce moment-là qu'Alexandre, lui, il a fait son annonce sur les réseaux sociaux. – Ouais, c'est ça. – Fait que là, c'est ça, je te passe la poc. – Thanks. Le 2 décembre 2019, dans le fond, je m'étais dit, ça faisait longtemps que je voulais partir à une fondation, quand je suis sorti de l'école de l'humour en 2007, j'ai commencé à faire la tournée des écoles secondaires avec Educalcol. On faisait des shows sur la modération, puis j'étais avec Corinne Côté, Billy Tellier, puis Alexandre Barrette. Fait qu'on faisait des duos, puis on changeait une fois de temps en temps, puis j'ai trouvé ça hallucinant à travailler avec les adolescents. Je trouvais que c'était l'âge où « you make it » ou « break it », dans le sens où c'est l'âge où… – Pas de pression, pas en tout. – Non, mais c'est important de le dire, puis de le nommer pour les adultes qui prennent des décisions pour les adolescents, parce qu'à l'adolescence, t'as encore la candeur de vouloir changer le monde, mais t'as pas les moyens nécessairement de le faire. Puis tout dépendant de qui tu vas rencontrer, puis comment vont se dérouler ces années-là charnières, bien c'est là que ça va déterminer si oui ou non tu vas réussir à changer le monde ou tu vas réussir à façonner le monde à ta vision à toi. Puis il y a une belle candeur chez les ados, puis je le dis à outrance, mais chaque fois que je sors d'un atelier qu'on fait, je suis galvanisé. Je trouve que les jeunes sont intelligents, il y a quelque chose à dire. Ils sont très au courant de la problématique. Fait que quand on va affubler les jeunes de titres de journaux qui sont vraiment pas gentils ou qui sont alarmistes, je suis vraiment pas d'accord avec ça, puis notre quête c'est un peu ça. Fait que tout ça pour dire que j'ai travaillé avec Éducalcol, puis je me suis mis à un moment donné à faire des ateliers pour les photos avec un téléphone cellulaire. Puis quand je faisais ces ateliers-là, à la fin, j'ai beaucoup de parents ou d'ados qui venaient voir, qui disaient comment on fait pour avoir des likes sur Instagram, avoir des gens sur Facebook. Puis je viens de l'époque où j'ai commencé Contra de gars en 2007 sur YouTube, 2008 sur YouTube. Les gens disaient que Facebook, ça allait pas marcher, puis les réseaux sociaux, c'était zéro ce que c'était en ce moment. Sur Facebook, c'était l'époque où il fallait que ton statut commence par « is ». Fait que là, c'était comme « Alexandre, is », puis là, il fallait que tu fasses une phrase avec ça. C'était ça, Facebook, à l'époque. Puis on a fait Contra de gars, ça a marché au bout. Après ça, j'ai quitté l'humour, la télé, j'ai fait trois fois par jour, ça a marché au bout. Mais dans ce temps-là, quand t'avais 10 000 personnes qui étaient abonnées à ta page, il y a 10 000 personnes qui t'entendaient, qui t'écoutaient aujourd'hui. C'était comme un million, là, comme des personnes. Oui, c'était hallucinant, qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec les réseaux sociaux. Je pense juste trois fois par jour, vous avez quoi? Vous aviez 250 000 personnes sur Facebook, là? Ça, j'avais regardé il n'y a pas si longtemps. En ce moment, je pense que Marie est rendue à pas loin de 500 000 en affaires de même. Puis c'est un beau succès, mais c'est plus ce que c'était avant. Puis je me faisais souvent demander de faire des conférences pour savoir comment réussir en affaires avec les médias sociaux. Puis aujourd'hui, je te l'ai dit tantôt, je l'ai dit Instagram, je ne comprends plus rien. J'ai l'impression que je suis mon père il y a 10-12 ans, puis il fallait que j'y explique comment Facebook marchait. Je ne comprends rien. TikTok, je perds du rêve. Je ne pourrais pas refaire ce que j'ai fait. Puis bref, tout ça m'a amené vers le fait que moi, la fondation que j'avais en tête, c'est une fondation sur la photographie. Je fais de la photo depuis que j'ai 7 ans avec mon père. J'adore ça. Puis pour moi, construire une image, puis lire une image, c'est vraiment important, surtout pour les ados. Puis avec les cours de photo que je donnais, puis les messages que j'avais des parents, puis des ados, j'étais comme, il y a quelque chose à faire avec les réseaux sociaux. Il me semble qu'il y a une vision bizarre de ce que c'est, puis je vois ce qui s'en vient, puis j'ai l'impression qu'il faut mettre de quoi sur pied. Puis je me suis dit, quand je vais avoir trouvé le nom, je vais la mettre sur pied. Fait que je me suis réveillé un matin, j'ai regardé par ma fenêtre, puis je me suis dit, il est vraiment beau le ciel. Je tripe sur le ciel, en général, dans la vie, ma fille et moi, on a une passion pour le ciel. Puis je me suis dit, le ciel, ça pourrait être le centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Bingo, je l'ai, j'ai tout crissé là. J'ai fait un annonce sur Facebook. Manu a répondu, et plusieurs centaines d'autres personnes qui m'ont envoyé des CV, je cherchais un bras droit. Puis j'ai scrollé au hasard, j'ai piné un e-mail, c'était celui de Manuel. On est allé prendre un café deux jours après, 20 minutes après, je l'engageais, puis ça fait trois ans qu'on travaille ensemble. C'est juste ça. Puis des dizaines de milliers d'ados touchés par nos ateliers. Oui, juste dire, la première année et demie que Biennête numérique existait, je pense qu'il y a 50 ateliers qui avaient été donnés. Puis là, en février, on va en donner 90. Genre? Genre, dans un mois. Dans une année, habituellement, on en donne autour de 500. Puis on en donne autant à Montréal qu'à Québec, Sherbrooke, on était à Saint-Hyacinthe récemment et tout. Donc, différentes régions. Puis comme vous dites, on a le goût d'en parler des réseaux sociaux, on en parle souvent, nous deux. Vous dites ça, puis c'est quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup. Il y a comme, on dirait, un besoin de discuter de ces choses-là avec nos amis, avec des personnes qui vont peut-être, qui parlent avec des jeunes, comme nous, avec des personnes qui font de la recherche là-dessus. Il y a comme un… on n'arrive pas encore tout à fait, on dirait, à mettre le doigt sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça nous fait pour notre bien-être, puis aussi dans le cadre de nos activités professionnelles. Là aussi, comment est-ce qu'on publie des choses pour se sentir bien, etc. Fait que vous n'êtes pas seuls là-dedans, puis je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont écouter, qui ont besoin aussi d'en entendre parler. Ah, shit, vas-y. J'y vais. J'ai vu l'idée sortir. Oui, oui, moi aussi, il y en a eu. J'ai vu l'idée. Non, non, reviens, 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 reviens. Est-ce que c'est vous qui donne les ateliers? Je les donne toutes. Bien, on a une équipe de personnes présentatrices qui donnent des ateliers à travers les écoles, qui sont formées pour ça, qui en donnent plein, qui sont vivants et beaux. Je me demande pour toi, Manu, mais Alec, je sais quand j'avais vu le post Facebook que tu disais que tu avais une dépendance, je pense que c'était aux jeux vidéo. C'est-tu ça? Fait que c'est pour ça que je me demandais est-ce que vous parlez de vos expériences. Puis Manu, je ne sais pas si tu avais… Es-tu dépendante? Es-tu addict? C'est ça quelque chose? Est-ce que je suis addict? Ça, c'est une bonne question. On vient d'apprendre à se connaître. Oui. Direct, es-tu addict? Non, pas vraiment. Moi, mon utilisation des réseaux sociaux est assez… Au début, quand j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus, c'était beaucoup parce qu'avec mes amis, j'étudiais en communication puis on avait nos premiers emplois en marketing. Puis souvent, quand tu quittes les études en communication, dans les premiers jobs que tu vas avoir, c'est de la gestion de communauté, de gérer des pages Facebook, de créer des publications Instagram, etc. Puis on remarquait que, disons qu'on avait une photo à publier pour notre profil personnel qui n'était absolument pas professionnel. On n'avait pas de vocation d'être créatrice de contenu ou quoi que ce soit, mais on se disait, ah bien, sur les pages que j'anime, disons, les gens sont plus là le dimanche soir. Donc, ma photo de profil sur Facebook, je vais la changer le dimanche soir. Puis là, c'est de voir… Puis je sentais comme un malaise à travers ça. On voyait des gens qui s'identifiaient sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, quand je dis le besoin d'en parler parce que tu remarques des trucs bizarres quand tu es seule chez vous à naviguer sur ton sel, bien, j'en parlais avec mes amis. Puis j'étais comme, il y a quelque chose à creuser ici. Puis moi, je m'intéressais à la recherche. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup écrire, toutes ces choses-là. Ça fait que j'ai plongé là-dedans plus à cause d'un malaise que je ressentais chez moi puis mes amis, de dire qu'est-ce qu'on en fait de tous ces chiffres-là, de toutes ces connaissances-là. Puis, tu sais, Alex, un des trucs qu'il aime dire, c'est… Je ne peux pas croire que je te vole ta phrase fétiche. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais, Alex, il dit souvent, les entreprises se transforment en individus puis les individus ont tendance à se transformer en entreprises. Puis c'était un peu ça que je remarquais. Puis le fait de se voir notre perception, voir nos amis à travers des chiffres, à travers des données, je pense qu'il y a quelque chose à discuter à ce sujet-là parce que, tu sais, on n'est pas fait pour être quantifié. Tu sais, on est tout complexe et multiple. Puis de voir que si tu publies une photo ou un moment important pour toi de voyage, peu importe, un certain moment de la journée plutôt qu'un autre, pour que plus de gens le voient puis avoir plus de « j'aime », bien là, est-ce que tu vas changer ton comportement? Tu vas-tu faire ton pause à 17h ou à 21h parce qu'il y a plus de monde que le faire à 10h le matin? Qu'est-ce que ça fait sur toi, ça, de te dire « je m'adapte pour que plus de gens me voient? » Tu comprends? Fait que c'est toutes ces questions-là. – Mais c'est être, je réponds à ce que tu dis, mais c'est être business ou c'est être parano? Moi, c'est là que je ne suis pas capable de définir ma limite. – C'est-tu être business ou c'est être anxieux par rapport à tes performances à toi? Puis je pense que c'est peut-être la différence, parce que ce que tu as dit la phrase fétiche d'Alex, je le vois au niveau, mettons, moi, j'ai une entreprise de bougie, comme de foot en tour de The Verge, puis c'est beaucoup moi. Fait que l'entreprise, c'est comme les gens l'identifient plus à moi. Puis mettons, Rose, elle est plus sur TikTok, mais tu deviens une business avec ça parce que tu commences à faire de l'argent avec des contrats. Fait que là, c'est comme tu penses tout différemment. – Oui. – Puis j'ai bien des affaires à dire sur les statistiques, mais maintenant, tantôt, j'ai un long lausse, là, fait pas du tout. – Elle a fait un slam sur les statistiques. – Oui, c'est une merde sur YouTube. – C'est ça que j'ai noté à cause de l'idée. J'ai retrouvé mon idée qu'on était partie par la fenêtre. Je me suis demandé si vous étiez comme mal vus par les jeunes quand vous arriviez dans les écoles parce que je me souviens que nous, on avait des conférences au secondaire que c'était, mettons, sur, tu sais, comme quoi, si c'est plus bien, je sais pas. – Nous, c'était de ne pas envoyer une news. – Oui, c'est ça, je l'ai dit, de ne pas envoyer une news. Si tu mettais une photo, genre, à ne pas être repris, puis tout, genre, fait que ces gens-là qui venaient… – Ça a marché, j'ai jamais envoyé une news. – Ces gens-là qui venaient dans les classes, on les voyait, genre, comme la police, des médias, genre. – Des fois, il y a de la police qui vont dans les écoles parler de news, là. – Mais c'est important, Éric, c'est ça. – Parce que nous, on les voyait comme les oppresseurs, tu sais, dans… – Mais c'est correct de parler du contexte légal parce qu'après ça, il y a des choses qui peuvent se passer dans la vraie vie qui sont importantes et qui ont un impact sur le développement de l'adolescent puis dans la vie adulte aussi, tu sais, un dossier judiciaire, des choses comme ça, c'est jamais le fun. Mais non, nous autres, on est vraiment pas mal vus parce que, justement, on a une approche qui est pas moralisatrice, pas en tout, puis où on va pas diaboliser quoi que ce soit. – OK. – Fait que pour moi, puis on le voit aussi beaucoup dans les chiffres, là, c'est vraiment une population qui est déjà vulnérabilisée, qui va avoir des problèmes avec les enjeux qu'on connaît, le taux de suicide chez les jeunes filles, les troubles du comportement alimentaire, l'isolement social, ce genre d'affaires-là, c'est des gens qui ont déjà des racines puis déjà des… Il y a pas personne qui va bien, en général, qui a un bon maintien de sa santé mentale, qui va aller sur Twitter puis qui va tout d'un coup avoir une psychose puis sortir du vrai monde, là. Tu sais, je veux dire, ça arrive pas vraiment comme ça. Fait que c'est important, nous autres, on considère la population générale puis qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à ces gens-là. Mais pour tout ce qui est des gros enjeux, bien, il y a des spécialistes pour ça puis on se prétend pas spécialiste, mais au moins, on démarre la conversation pour que les parents aient des outils. Tu sais, récemment, il y a eu une action collective contre Fortnite, contre le jeu Fortnite, mais en fait, contre la compagnie qui fait le jeu Fortnite. puis même moi qui baigne dans la recherche depuis des années puis qui est intéressée à ça, je ne sais pas quel bord prendre. Je me dis... Puis c'est quoi le... Bien, dans le fond, c'est que je me demande où la responsabilité de la compagnie s'arrête puis où c'est le département. Non, mais c'est quoi le débat contre Fortnite? En fait, c'est qu'apparemment, le jeu aurait été créé de manière à être addictive. OK. Puis là, l'action collective, c'est de dire à Fortnite, vous nous devez de l'argent parce que vous avez fucké nos jeunes. Puis là, je pense au casino puis à l'Auto-Québec. Puis je suis comme... Bien, pourquoi on ne fait pas tout le monde? Tant qu'à ça, tu sais, si on ouvre la porte à ça, ayons la conversation pour vrai puis parlons des statistiques de suicide puis de quoi ça a l'air le casino un mardi matin à 9h30. Puis comme, tu sais, il faut qu'on ait la conversation pour vrai. Fait que je suis comme... Des fois, là où il y a possibilité de sensationnalisme, on va nommer quelque chose qui se passe puis on va penser qu'on règle des affaires en poursuivant Fortnite. Mais je pense que la vraie conversation, en tout cas, à mon avis, elle situe dans la cour des parents. Puis on a beaucoup cette conversation-là. Manu, on est comme le yin et le yann. Moi, je suis comme... C'est beaucoup, beaucoup la responsabilité des individus. Puis Manu est plus... Moi, je pense que c'est la responsabilité peut-être de l'État puis des plateformes. Exact. Puis la réponse, c'est les deux, là. C'est les deux. Puis tu sais, pour la nuance, il y a beaucoup, mettons, des professionnels ou des organismes qui viennent nous voir et qui disent comment vous faites pour en parler aux jeunes, justement, pour pas qu'ils se braquent puis qu'ils sentent qu'on les juge. Parce que quand on fait des... Un, notre atelier, on le présente dans des groupes de discussion avec des ados. Puis on est comme, vous en avez pensé que pis? Tu sais, vous en avez pensé quoi? Y'a-tu des sujets qu'on devrait aborder? On a-tu oublié des affaires? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis ce qui ressort le plus, c'est qu'ils aiment s'entendre parler entre eux puis les discussions. Fait que c'est sûr qu'il y a une grosse partie participative dans l'atelier. Puis aussi, ils aiment le fait que ça soit pas culpabilisant ou non-moralisateur, comme Alex a dit. Donc nous, quand on se fait demander est-ce que les jeunes sont prêts à avoir ces conversations-là? Est-ce que sont trop sadéfensives ou pas? On est comme, non. Mais en même temps, ça part de notre posture aussi que chaque personne présentatrice a ses enjeux aussi avec le numérique. Tu sais, ça fait toute partie de notre vie. Ils ont eux-mêmes identifié. Fait que souvent, on donne des exemples de notre vie personnelle avec les jeunes. Puis ils disent que des fois, ils sont gênés d'aller parler des problématiques reliées aux réseaux sociaux aux personnes, mettons, psychologues ou psycho-aides à l'école parce qu'ils ont peur de se faire juger. Parce que quand t'entends des trucs comme tous les jeunes sont tout le temps sur leur sel ou les jeunes, non, 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 bien, ça fait qu'un peu comme quand on dit on t'a tout le temps interdit la drogue puis là, t'as un bat grippé en fumant un joint. Fait que je vais te chicaner. Fait que le jeune, il va pas aller chercher de l'aide. Peut-être que j'ai sauté des étapes dans ma mise en situation, mais le jeune, il va peut-être se sentir stigmatisé. C'est ça, t'es parti de Facebook puis le fumer des batres. Non, mais dans le sens où quand tu fais de la prévention, que ça soit en toxicomanie ou avec les jeunes, il faut pas que tu les fasses sentir comme que tu vas les chicaner. Parce que de toute manière, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on veut même pas les chicaner. Nous aussi, on a des difficultés en tant qu'adultes avec le numérique puis on sait que ça doit être tough quand t'es ado puis on va parler avec eux des sujets que la recherche amène. Fait que il y a vraiment pas de posture, vraiment de... On se met au-dessus de vous puis on va vous dire c'est quoi les bonnes pratiques parce que c'est très introspectif. C'est toi, c'est quoi tes enjeux? Parle-nous-en. C'est pas la même chose que l'autre élève à côté puis que l'autre élève à côté. Puis on partage notre expérience ensemble puis voici des trucs pour aller bien. Mais il y a des jeunes là-dedans qui ont pas besoin de nos trucs. Ça va déjà bien leur relation avec les réseaux sociaux. Fait que c'est pas... Faut pas venir avec la présomption de vous avez tellement besoin de notre aide. Non, non, non. Non, on vient jaser. Vous êtes brillants. 14 à 17 ans, là. Ils ont vécu des choses, ces réseaux sociaux. Ils sont capables d'en parler. Puis ça, c'est l'immense majorité des jeunes. On peut se fier à des livres qui ont été publiés ou à des articles de journaux qui sont hyper alarmistes où est-ce qu'on parle d'une population de 1,3 à 2, 3 % maximum de jeunes qui ont de réels enjeux. De cyberdépendance. De cyberdépendance. Mais tu sais, c'est des problèmes qui sont profonds puis ça part d'autres choses. C'est toute forme de dépendance et multifactorielle. Puis oui, le caractère addictif de TikTok, par exemple. Je me fais envoyer des TikTok par des amis puis là, bien, tu tombes dans l'espèce de rabbit hole. Puis TikTok, c'est pour moi la plateforme la plus étrange parce que des fois, je tombais sur... Ça, je te disais... Je sais pas pourquoi, mais au début, c'était des lives. C'était des gens qui partaient des lives puis c'était du monde, mettons, à 10h30 le matin et mercredi. Ah, mon adobe, ça n'est pas passé. Fait que là, j'ai pris off de la job. Aujourd'hui, on va regarder c'est quoi mes cartes du tarot. Puis là, j'étais comme... Wow! Puis j'ai aucun jugement face à ça parce que ça existe pour vrai. C'est ça la vraie vie. Tu peux pas penser que tout le monde est correct ou tout le monde est parfait ou tout le monde doit être à ton niveau ou à tel niveau, peu importe. Fait que je trouvais ça fascinant. Puis des fois, je me fais envoyer... C'est quoi que j'ai regardé hier? J'ai regardé un extrait de votre podcast puis la vidéo d'après, c'était trois chiens qui tuent un singe en le mangeant. Là, j'étais comme... Calme! L'algorithme est vraiment curieux. Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai fait un test pendant un an, j'ai unfollowé tout le monde puis il y a bien du monde qui l'ont mal pris. J'ai unfollowé tout le monde sur Instagram puis là, mon algorithme était comme on va trouver ce que t'aimes puis on va te faire passer du temps sur Instagram. Mon temps d'écran a baissé pendant un an de 75 %. Il faut dire que c'est une partie de mon travail aussi. Je fais de la recherche puis j'ai envoyé des affaires à Manu puis j'étais comme Manu, je ne peux pas croire que tous les éléments présents dans cette vidéo existent et ont été mis ensemble pendant 45 secondes. Des affaires là... Les plus absurdes. Les affaires absurdes. On pensait que nos conversations sont plus intelligentes que ça mais... Ah non, non, c'est hallucinant. Fait que tu sais, la vie, c'est tout ce que tu peux imaginer existe. C'est ça que j'aime dire. Fait que je sais pas Oui, c'est vrai. On veut plutôt engager la conversation puis 50 %, c'est de livrer de l'information puis l'autre 50 %, c'est de demander de l'information. Dis sur quoi t'as fait ta thèse, Manu? Ah, OK. Bon, c'est ça. Alex va animer et poser les questions. Oui, c'est ça. En fait, c'était sur comment est-ce que les ados, quand ils utilisent les réseaux sociaux spécifiquement, ils vont façonner leur utilisation tant par les normes sociales, je vais y revenir, et que par aussi le design des plateformes, qu'est-ce que l'objectif des plateformes, qui est évidemment de garder notre attention puis de générer beaucoup de données. Donc, l'exemple que j'aime dire, c'est disons, vous, vous êtes amie. Parenthèse, le public est qu'un, c'est? Ah, bien là, il n'est pas encore en ligne, mais c'est terminé depuis décembre 2022. J'avais fait un projet là-dessus, fait qu'il y en a que ça nous dit au cégep. Ça n'a pas marché comme on peut voir par votre invitation ici, mais j'ai retenu de couple d'affaires. Bien oui, puis ce n'est pas bien émotionnellement au quotidien. Moi, j'ai encore des enjeux avec les réseaux sociaux, des choses qui vont me choquer, qui vont m'affecter. Même si j'ai écrit une thèse là-dessus, ça, c'est deux choses différentes des fois. Bon, la tête et le cœur, en tout cas. Mais donc, Mettons, vous, vous êtes amie, disons que vous avez, je parlais aux ados qui ont Snapchat, Instagram, Messenger, TikTok. Je dis, tu t'en vas parler à ton amie qui a toutes les mêmes applications, par quelle application tu vas passer. Est-ce que tu vas écrire à ton amie par Snapchat, par Insta, par quoi? Tu sais, dans le fond, vous avez toutes les mêmes. Fait que là, il y a les normes sociales qui peuvent rentrer en jeu. Non, ils peuvent me dire, bon, bien, si on est sur un groupe, le groupe, c'est sûrement sur Messenger que, tu sais, le groupe se fait pour telle ou telle raison. Si c'est mon amie vraiment proche, souvent, je l'écris sur Snapchat parce que Snapchat, je peux raconter ma vie en vidéo puis je m'en fous quand même que ce n'est pas ramassé derrière moi, dans ma chambre, je suis à l'aise avec cette personne-là, j'y raconte ma vie sur Snapchat. Mais telle autre amie, on est un peu moins proche puis elle, elle aïe ça parler, elle aime mieux écrire, fait qu'on va se parler sur Instagram. Puis ça, telle amie, c'est une amie plus ou moins proche, mais on s'envoie beaucoup de mimes. Fait qu'on s'envoie plein de mimes sur Instagram tout le temps, fait qu'on se parle juste sur Insta. Donc là, tu as le côté, tu as comme une genre de courte pointe d'application selon tes relations. Puis l'autre côté, c'est aussi qu'est-ce que les applications vont mettre de l'avant pour faciliter ton utilisation ou quoi que ce soit. Fait qu'on sait que les applications, comme on l'a nommé, le design est quand même fait pour qu'on reste là puis qu'on génère des données parce que leur économie est basée sur les données, sur classer que, bien nous, peut-être qu'on achèterait les mêmes chandelles puis que là, mon téléphone a traîné ici. Fait que je vais peut-être avoir de tes produits qui vont m'être proposés. Puis eux, c'est ça. Bon, on comprend le concept un petit peu de la publicité sur les réseaux sociaux, mais ils vont mettre aussi des trucs dans le design qui vont avoir un impact sur nos relations. Donc, on peut penser quelque chose que les ados m'ont beaucoup parlé, c'est le fameux « vue » en dessous des messages. Genre « Ah, je me suis fait te laisser sur vue, on m'a lagué un vue, etc. » Donc, t'es comme telle personne que je date. À chaque fois que t'imites les ados, t'es comme avec la main comme ça. Et les gars, les filles, tout le monde. C'est là que je me rends compte avec les affaires. Tu dis que je suis vieux parce que dans ma tête, je me dis, c'était donc le fun le temps où on faisait juste s'appeler au téléphone. J'étais assez vieux pour me souvenir de ça. Puis là, je me dis, c'est rendu compliqué. Des fois, même ma propre mère m'envoie un message texte pour me dire qu'elle m'a envoyé un e-mail. Puis je suis comme là, ça suffit. C'est non. Jusqu'à ça va. Moi, c'est plus ta mère qui t'envoie des e-mails. Oui. Ma mère, elle s'occupe aussi de mes entreprises. Elle me donne un coup de main. Elle est comptable. Alexandre Champagne, viens-tu souper ce dimanche? Non, là, elle me texte. Mais des fois, j'la texte puis elle est comme, arrête, tu textes trop vite. C'est mal, j'envoie pas le message. Puis, fait que mettons pour le fameux vu, une personne me dit, mais en fin, quand je date quelqu'un ou quand je veux le séduire, je vais plus prendre Snapchat parce que je sais exactement quand la personne ouvre le message. Tandis que sur Messenger, c'est juste une pastille à la fin de la conversation. Fait que la pastille, est-ce que là, bien, c'est pas nécessairement toxique. C'est extrêmement toxique. Je trouve que ça contribue à des mécanismes que, tu sais, l'être humain, tu peux le façonner comme tu veux. Si tu lui donnes une enfance absolument dégueulasse, ça peut devenir un meurtrier. Là, je prends l'extrême parce que tu me connais, moi, je fais pas dans la nuance. Oui, tantôt. C'est loin. Puis, si tu l'élèves dans un environnement qui est sain, tout ça, il va développer des comportements qui sont plus sains ou il va développer des outils pour cope avec les comportements ou les émotions qui sont moins agréables. Mais, tu sais, n'importe qui, si tu le mets dans des conditions optimales peut péter une coche puis n'importe qui, quand tu mets des conditions optimales, peut aussi devenir un ange, là, tu sais. Il y a une partie liberté propre à chacun. C'est ça. Je trouve juste que le vu puis le fait d'exiger que les gens sachent quand on l'a lu ou whatever, je trouve ça tellement inutile puis pas cool parce que ça appelle à la productivité, à la performance. Tu sais, des fois, moi, j'ai du monde... Elle réponde plus rapidement. Je le sais qu'ils vont me laisser sur lui, mais ils l'ont vu le message puis au pire, on va se recroiser. Puis, je trouve que ça... Ça aide pas à la paresse relationnelle qu'ils vont créer les réseaux sociaux. D'animosité puis même, on en a parlé justement un matin parce qu'on a envoyé des DM puis la personne, elle l'a justement vue puis elle n'a pas répondu. En tout cas, c'est du re-meeting puis qu'on a dit « Ah, es-tu du po' dans la l'air? » Puis, de répondre. Fait que là, moi, je suis comme la geste « Ah, ben là, on relance là. » Tu sais, là, c'était un matin. Puis, elle a dit « Ouais, mais j'avais envoyé un courriel pour lancer tout de suite. » Non, mais il y a deux affaires. Donc, là, vous parlez vraiment à toutes les dix minutes puis « Wow, ça va super bien. » Vous vous rencontrez, il se passe quelque chose puis là, après ça, la personne en répond vraiment moins et moins réactive. Là, tu sais qu'il y a de quoi qui se passe. Puis là, tu as le droit de poser la question. C'est légitime. Y a-tu quelque chose? Tandis qu'il y a certaines personnes que, ben, moi, je m'en fie toujours aux habitudes. Si ta personne, elle me laisse surlu plein de fois jusqu'à « Whatever, c'est comme ça qu'elle fonctionne puis c'est pas elle va me répondre à un moment donné. » Mais il y a d'autres personnes que je sais qu'elles répondent vraiment, vraiment souvent. Je le sais que sa manée, c'est lue pendant une heure. Elle doit être occupée ou il y a de quoi qui est arrivé. Fait que je le sais. Je pense que c'est plus à ça qu'il faut se fier qu'à lue en tant que telle. Les ados aussi, c'est... Excuse-moi. Mais les ados aussi... Elle est en train de... Étouffe-toi bien. Elle n'en revient pas. Mais les ados aussi, c'est ça qu'il dit. Finalement, le social, il prend pas mal tout le temps le dessus sur le format de la plateforme ou quoi que ce soit parce que, justement, si c'est une amie proche, bien, tu sais que si elle a lu, peut-être qu'elle a juste oublié de te répondre aussi. Puis, tu sais, moi, mes amis les plus proches, je me gênerais pas pour les harceler pour m'envoyer mille messages. Puis, tu sais, je sais qu'ils le prendront pas mal. Puis, s'ils veulent m'ignorer, ils vont m'ignorer. La relation de confiance est là. Mais dans votre exemple aussi, vous vous connaissez pas beaucoup la personne qui fait que vous voulez garder une bonne relation avec elle. Tu sais, c'est comme t'es en train de... Moi, tu sais ce que j'aime faire le plus? Quand c'est la fête de quelqu'un que je connais, j'écris sur Instagram « Hey, c'est-tu ta fête? » Puis, la personne me répond « Ah oui! » Puis, là, je réponds plus. C'est malade. Tu laisses une personne survue. Toxique, très toxique. Ah, mais ça, c'est juste drôle. Ça, c'est juste drôle. C'est juste drôle pour toi! Non, mais moi, c'est hilarant. J'ai fait ça avec mon ami Pat tantôt. Puis, j'étais comme « C'est-tu ta fête? » Oui. Mais pendant un bout de quand on était jeune parlant de fête, c'était genre « Si tes amis ne veulent pas de bonne fête » sur Facebook, ça compte pas. Ah, qu'ils l'écrivent sur ton wall. Ah, oui, oui. Je pense maintenant, il n'y a plus personne qui veut se bonne fête sur les réseaux, vraiment. Mes amis me textent ou ils m'appellent puis je trouve ça très correct. Mais tu vois, moi, j'ai déjà entendu aussi des personnes qui disaient « Si, quand c'est ta fête, je fais une story avec toutes les photos de nous deux, puis genre « Ah, aujourd'hui, c'est la fête à Alexandre. Je mets des stories de moi et Alex. » C'est vraiment mon genre. Donc, là, je mets plein de photos d'Alex. Puis là, je dis comment que je l'aime dans mes stories. Mais là, quand ça va être la fête d'une autre de mes amies, peut-être que la personne va s'attendre à ce que je fasse des stories aussi. Des fois, c'est tous des questionnements qu'on peut vivre chacun de notre côté. Puis justement, quand tu disais tantôt, on se demande « Est-ce que je suis parano de réfléchir aux vues? Est-ce que je suis parano de réfléchir au fait que telle amie a fait des stories pour la fête d'une autre puis elle n'en a pas fait pour moi? Est-ce que je suis parano d'être à la faire? » Puis la réponse pour moi, c'est « Non, tu n'es pas parano. » En effet, il y a peut-être des fois si tu sens que ça te cause beaucoup de stress, ça peut valoir la peine de passer à une autre réflexion sur pourquoi est-ce que ça te cause autant de stress. Mais c'est toutes des informations qui sont là pour nous à interpréter les trois petits points que quelqu'un écrit « Ah, tout d'un coup, elle n'écrit plus. » Elle écrit « Ah là, elle n'écrit plus. » Finalement, elle ne t'a pas envoyé de message. C'est normal de se poser des questions. Après, c'est peut-être pas normal de faire une crise de panique. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas les outils pour répondre à ça. C'est là que toi, tu parles de la plateforme puis moi, je parle de l'humain. Comment tu vas réagir? Tu sais, ce n'est pas normal que tu deviennes ultra anxieux puis que ton niveau de stress augmente à 300 % quand tu vois que la personne que tu dates ou whatever, peu importe que ce soit une relation intime ou une relation amicale ou familiale, tu vois la personne qui écrit puis là, le stress arrive dans le tapis. Moi, je ne pense pas que c'est normal. Ça fait que c'est qui, à qui on dit de changer les choses? Est-ce qu'on dit aux plateformes d'arrêter, « iMessage », d'enlever les trois petits points pendant que la personne écrit ou est-ce qu'on demande à la personne comment tu te sens, pourquoi tu te sens comme ça, qu'est-ce que ça vient chercher, y a-tu des situations dans ta vie où tu t'es senti comme ça avant? Puis c'est là que pour moi, la thérapie ou la lecture ou l'intérêt envers la manière de mieux être rentre en ligne de compte. Fait que tu sais, on a cette ligne-là chacun de notre côté mais c'est vraiment important qu'on aille ces conversations-là. Par exemple, juste au niveau des lieux de travail, est-ce que tu deviens ami Facebook avec tes collègues? Est-ce que tu... C'est-tu des questionnements qu'on a un peu? C'est-tu des choses qu'on essaie? C'est comme si là, d'un coup, tu fais des autoroutes mais il n'y a pas vraiment de règles. Tu laisses le monde s'organiser avec leurs affaires. Oui, c'est vrai. Il y a des pays où ça fonctionne comme ça. Il y a beaucoup moins d'accidents puis c'est ça qui est étrange mais c'est un peu la même affaire. C'est qu'il y a des plateformes puis les plateformes évoluent avec le comportement des gens. Moi, je regarde Facebook aujourd'hui, je regarde Twitter, je suis parti de là se faire un méchant bout. Comment tu appelles ça en anglais? Un dumpster fire. Je trouve que c'est incroyablement toxique, Twitter. J'avais tenté un retour puis ma joke, c'est tout le temps si je mets une photo de coucher de soleil sur Instagram, les gens font wow puis sur Twitter, les gens me traitent d'un stit gauchiste puis j'ai des malasses de mort. Fait que c'est... C'est tout le temps la même affaire. N'est jamais dans la nuance. Jamais dans la nuance. C'est important de ne jamais être dans la nuance. C'est pour ça qu'on parle des normes sociales puis de quand les ados le parlent, le disent justement aussi la meilleure. Souvent, comment ils ont résolu leur conflit, c'est juste par une conversation. Ils se disent tel ami, prenait tout le temps du temps à me répondre la fin de semaine. Elle ne me répondait jamais. Moi, je voulais la voir. Elle ne me répondait pas. Fait que on a eu une conversation. Elle m'a dit que la fin de semaine, souvent, mettons, elle a travaillé où elle était avec sa famille, qu'elle me répondait en dedans de 4 heures puis that's it. Fait que une fois, c'est de ne pas être... de surpasser la gêne, de paraître parano puis de dire, hey, j'ai remarqué que des fois, tu réponds plus rapidement à mes messages, des fois plus longs. Moi, ça me fait me poser des questions. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que beaucoup, c'est que les gens établissent des liens de causalité avec des choses qui n'ont aucun rapport. Exactement. C'est bon. On a reçu trois choses à dire. On a reçu quelqu'un sur le podcast puis elle nous contait qu'elle, justement, parce que tantôt, on parlait de Snapchat puis on disait que ça peut être toxique de savoir quand la personne l'ouvre et tout. Puis il y a aussi une autre technique qui est peut-être un peu plus vieux, vous ne connaissez pas, qui s'appelle cliquer sur le profil de la personne Snap puis tu vois son Snapscore. Quand il augmente, ça veut dire que la personne elle reçoit des snaps ou elle les ouvre puis elle en envoie d'autres mais elle ne répond pas à toi. Des fois, il y en a qui laissent un vu volontaire. Je la laisse fermé volontaire. Je suis fâché. En sachant ça, ils le font. La fille, elle me disait, je voyais que son Snapscore montait puis il ne me répondait pas. C'est parce qu'au final, tu n'es pas intéressée à moi. J'étais comme, moi, quand je me touche d'être quelqu'un, je veux prendre le temps qu'on jose ensemble. Ça n'a aucun coller de rapport. Là, tu établis des liens causalités vis-à-vis de tes propres perceptions comme l'histoire du vu ou des choses comme ça. Au final, je fais une parenthèse. Il ne m'a pas liké. Il est fâché. Il n'a pas liké mon message sur Instagram. Au lieu de pousser un vu, mettons. Je ne sais pas, je ne t'ai jamais dit ça. C'est ma petite cousine qui a genre 15 ans puis eux autres, c'est Snapchat, le « all the way ». Snapchat, il faut être tatoué sur « for life ». Elle est de moi 24 titres. Nous, on n'est pas vraiment sur Snapchat tant que ça mais mettons, tu es sur ta plateforme puis elle, tout ce qu'elle fait, c'est double tap. J'écris à ma belle-sœur. Elle se prend en photo, elle l'envoie. Après ça, elle fait l'autre personne d'après, elle se prend en photo et elle l'envoie. Pour ses strikes? Pour que son Snapscore augmente. C'est comme, nous, dans le temps, les likes, plus que tu as de likes sur Facebook, plus que tu es populaire, mais eux, c'est plus que le Snapscore est élevé, plus qu'ils sont populaire. Elle, mettons, elle me parle puis elle m'envoie. Elle prend une photo, elle l'envoie. Elle prend une photo, ton tournoi. Ah oui, c'était vraiment cool. Fait qu'Anne-Sophie, elle a fait un but puis l'autre, il ne m'a pas répondu. Elle écrit à n'importe qui. Un but au volleyball. Elle pourrait écrire à... C'est terrible. C'est pas grave. Je suis pas prévenu de faire des gens, whatever. Un but au volleyball, mais tu peux faire des buts au volleyball. Des points. Des points. C'est pas grave, c'était juste une joke, mais c'était intéressant ce que tu disais. Je ne voulais pas détourner l'attention. C'est du monde qu'elle ne connaît même pas. Elle peut avoir 60 conversations en même temps puis comme tu dis quoi à ces gens-là, je ne leur dis rien. Tu peux voir ça de plusieurs manières. Moi, comment je le vois, c'est qu'il y a un envie, un désir de connexion entre les jeunes puis d'autres personnes. Puis un enjeu qu'on voit sur les réseaux sociaux avec les adolescents, c'est que les réseaux sociaux créent une paresse relationnelle. Ça veut dire que c'est plus facile de se parler là-dessus parce qu'on n'est pas en face-à-face. Donc, on n'a pas besoin de gérer des émotions tant que ça. Puis si on est mal à l'aise, on peut rester campé dans notre sofa ou dans notre chambre ou whatever, la personne n'a pas à voir ça puis toi, tu n'as pas à gérer ça. Ça fait qu'il y a un grand, grand désir de connexion puis il y a une ignorance de comment établir la connexion. Ça fait que quand je dis souvent que ce qui est le plus difficile sur les réseaux sociaux, c'est la manière dont on met les gens en relation, c'est exactement ça que je veux dire. C'est qu'on veut connecter mais ce que ça nous donne, ces outils-là, c'est une illusion de connexion. Moi, quand j'ai arrêté de suivre tout le monde sur Instagram, il y a des gens avec qui ça faisait deux ans que je n'avais pas parlé qui m'ont appelé. T'es-tu fâché contre moi? Je suis comme, qu'est-ce que ça change, dude? On ne se parle pas, on sait, on like nos affaires, on répond à nos stories mais je réalise qu'on n'a pas vraiment de relation. Puis le fait d'enlever tout le monde que je suivais, ce qui est fantastique, c'est que des fois, j'avais un, je pensais à quelqu'un et je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce que cette personne-là a fait. Je textais la personne ou je l'appelais. C'était comme ça mon défi pendant un an. Puis j'ai reconnecté avec du monde tellement profondément puis ça a donné des échanges vraiment intéressants parce que j'étais comme, je ne vois pas tout ce que tu fais. Je n'ai pas l'impression de savoir comment tu vas. Je ne sais juste pas comment tu vas. Je vais te le demander puis tu vas me le dire puis on va se retrouver là-dedans. Il n'y a rien qui bat. Vous le savez, rencontrer du monde en face à face. Ma copine, je l'ai rencontrée en personne. Je la connaissais déjà un peu. Je l'ai rencontrée en personne puis le vibe que j'ai eu, c'était très différent de l'expérience de 20 minutes que j'ai eu sur Tinder puis Hinge puis Bumble aussi. J'ai tout essayé. C'est tellement weird. Non, mais c'était juste ça qu'il y avait moi. Fruits, ça n'existait pas. Ça sortait un peu après. Je n'ai pas encore saisi le concept au complet, mais bref, c'est spécial quand même. Mais tu sais, qu'est-ce que tu dis sur, mettons, justement ta cousine de 15 ans? C'est pour ça que tu n'arrives pas. Tu sais, ça montre quand même une bonne connaissance que je frappe mon café et tu l'as tassé. Je suis un papa, man. Quand il y a des liquides puis des mains. Merci. C'était une drôle de phrase. Je te pardonne. Merci. Le... C'est le fun parce que je n'ai pas perdu mon idée du volleyball. Tu disais ta cousine de 15 ans. Non, la cousine de 15 ans, oui. Bien, un n'est pas nécessairement représentatif de tous les jeunes. Là, tu sais, il y en a qui, on arrive puis ils savaient, tu sais, ils n'utilisent pas Snapchat ou ils ne savent pas c'est quoi les streaks ou les flammes ou le feu ou en tout cas les... sur Snapchat. Fait que c'est de ne pas assumer que parce qu'on a entendu ça, tous les ados sont mêmes. Fait que ça, c'est important puis ça, pour moi, réitère pourquoi quand on arrive dans une classe, on prend les jeunes pour des personnes intelligentes, là, qui savent déjà comment ils utilisent les réseaux sociaux. Tu sais, on ne va pas aller expliquer voici comment fonctionne Snapchat, etc. Ils savent plus que nous ou ils vont aller jouer dans les paramètres pour aller, genre, reculer l'heure pour retourner. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça qui se partagent entre eux. Donc, les connaissances puis les utilisations d'un ado à l'autre sont très inégales. Mais en général, justement, ils ont quand même ces enjeux-là développés. Fait que nous, on va juste parler plus de bien-être, de relations sociales en lien avec le numérique, mais avant tout de bien-être. Oui. Mais je t'ai coupée tantôt si tu avais... C'est pas grave. Il me reste deux choses à dire. J'avais perdu, mais en parler, ça m'a permis de les retrouver. Je viens de penser que je pense que je n'avais jamais dit ça non plus, mais un de mes meilleurs amis go aujourd'hui, quand on s'était rencontrés avant, on a des parties, on avait vibé, puis avant-là, on s'est mis à avoir des streaks Snapchat. Moi, j'étais convaincue que le jour qu'on allait arrêter d'avoir des streaks, des petites flammes, les faits qu'on se parlait à chaque jour sur Snap, on n'allait plus être amis parce qu'on ne se voyait pas vraiment en vrai. On allait à deux ségeps différents. Un jour, ça a dû arrêter, évidemment, parce que tu ne penses pas tout le temps à envoyer une photo. Là, j'étais comme, ça y est, on n'est plus amis. C'était comme une pète d'amour amicale. Deux jours plus tard, il m'a envoyé un Snap random, je me suis dit, il va encore me parler. Parce que ça fait comme un prétexte pour entretenir la relation. Mais ça, c'est bon parce que, non, mais oui, mais c'est bon pour la plateforme parce qu'au lieu, puis même, disons que tu es gênée, tu es en train d'avoir un charme d'amitié. Ça existe, tu veux devenir amie avec quelqu'un. Tu ne sais jamais quand tu es gênée à ça. Là, tu ne veux pas y envoyer un Snap direct pour montrer que tu cares. Donc, le streak, il est utile pour Snapchat parce qu'il fait que tu vas y retourner et tu vas l'utiliser comme prétexte. Je t'ai écrit, mais vraiment juste pour le streak. Tu sais, je t'ai écrit, mais juste pour pas qu'on perde nos plans. Je ne t'aime pas tant que ça. Je ne t'aime pas tant que ça. C'est comme si on met… Oui, parce que c'est difficile d'aller vers quelqu'un puis d'y écrire puis de dire « Salut, je care. J'ai pris le temps de t'envoyer une image car j'ai envie que tu sois au courant de ma vie et j'ai envie d'être au courant de la tienne. » Donc, là, le streak est comme un petit prétexte intéressant. Comme répondre à une story aussi, d'être comme « Ah, j'ai répondu parce que c'était drôle, pas parce que je suis intéressée à ta meilleure d'être mais je vais répondre une fois de temps en temps. » Puis, là, tabarnak, fais juste le dire, là. Ce qui me met dans mon prochain point. Qui était, tantôt, quand t'as dit, justement, les gens, il faut juste qu'ils se parlent des fois puis là, ils se rendent compte que ben non, c'est pas qu'à Maïk, j'ai pas posé de photo à ma fête ou des choses comme ça. Puis au secondaire, on avait justement une affaire de prévention, il me semble, sur les réseaux, quelque chose de même puis ça m'avait spiné dans la tête depuis. Il comptait que tu penses que tu communiques vu que tu parles à l'autre mais tu sais pas communiquer. Puis là, on a pris ça dans les dernières années, lors de la communication puis on travaille encore là-dedans. Parce que des fois, c'est tough, je veux juste choisir les bons mots, parler haut, c'est réseau des conflits. Puis les réseaux, ça enlève tellement tout l'aspect du langage corporel. Oui, j'ai vu récemment sur TikTok, d'ailleurs, qui disait qu'il y a dans une chicane, dans une discussion, je pense que c'est comme, je veux pas dire de la mort d'un chiffre mais c'était beaucoup. Comme 80%, c'est du non-verbal que tu te fies à puis le 20%, c'est les mots que tu dis. Fait que c'est pas ça que tu te retiens. C'est pas ça qui compte. Fait qu'en texto, c'est juste les mots que tu vois. Puis la personne avait juste parlé de... Ah non, c'était au cégep, en psychologie, d'ailleurs. Ça m'en rapporte. Pas que c'est important, mais elle fait qu'on était que, mettons que t'as un couple et que tu résoutes une chicane en texto, tu vas garder souvent des trucs non résolus en dedans puis que ça fait boule de neige puis blablabla puis c'est quelque chose que tu vas devoir parler à André éventuellement. Moi, il y a une de mes amies, elle régle tous ces conflits justement par Snapchat. Elle était comme, non, mais je communique. J'étais comme, mais non, en plus, par Snapchat, il n'y a rien qui se garde dans les traces, tu ne parles pas. Toutes ses faces. Moi aussi, des fois, il y a des amis qui m'écrivent des choses genre, hey, quand t'as fait ça, 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 ça. Là, c'était long même. Je suis comme, appelle-moi. On ne va pas se parler en disant, ouais, mais toi, quand j'ai fait ça, c'était qu'à cause de, hey, ça ne finit plus. Fait que je trouve que ça empêche vraiment souvent de faire une bonne communication. C'est même pas mon dernier point. Mon ami, excusez-moi, j'allais name drop. On faisait plus ça qu'on avait dit. Vas-y, name drop. Mon ami, on avait texte à un moment justement pour me parler de quelque chose de même qui, avant, je répondais super vite aux gens puis j'ai enlevé toutes mes notifications partout, même de mes emails parce que je ne veux pas être sur mon cell constamment, tu sais, de quoi qui pop puis ça fait partie tout du niveau addictif. T'es comme, oh, et t'es en train d'écrire. T'es comme, oh, ok, parfait, je suis là. Puis elle m'avait dit, hey, quand tu me réponds, genre, au bout de 4 heures, ça me fait sentir mal parce que tu poses des stories pendant ce temps-là. Puis moi, j'ai juste expliqué, je pose des stories, même pas pour faire genre, oh, je vais accumuler mes DM. Ce qu'elle a dit, on dirait que c'est parce que tu penses plus importante que moi pour me répondre que t'es comme un wannabe influencer, genre, je ne suis pas trop. Puis je disais, non, c'est juste que quand je vois mon truc, il y a 3 messages aussi, je ne sais pas si ça va être long. Je veux me dire, c'était aussi de temps en temps. Est-ce que j'ai le temps de répondre? Est-ce que je veux bien te répondre? Je ne sais pas qu'est-ce que tu me dis. Tout ça est en compte. Je vais ouvrir mes 3 messages quand je vais avoir le temps de les lire et d'y répondre. C'est juste pour ça. Mais les gens, ils prennent en compte après ça que si tu poses des stories que tu ne me réponds pas, c'est parce qu'ils te rendent calés de moi-même. Tu fais autre chose ou de lui me répondre. Ah, mais c'est terrible. Parce qu'on assume que les autres, mettons, sont comme nous ou que moi, si j'ignore un message, c'est peut-être justement parce que je m'entorche de cette personne-là. Je ne ferais vraiment pas toujours ignorer des messages. C'est ça, donc la conversation, félicitations, 10 sur 10. Un autre message clé qu'on porte avec la... Je fais juste plus attention pour y répondre rapidement maintenant. Parce que je suis comme moi, ça ne te dérange pas. Je vais y aller. Si jamais je pose un vue, je te réponds plus tard. Des fois, c'est juste certaines personnes, tu leur dis, moi, je vais lire puis je vais écrire, j'ai lu, j'ai pas le temps, je te réponds plus tard. Oui. Fait que la personne, elle ne va pas angoisser que j'ai lu puis d'overthink certaines choses, exact. Moi, comment je fais, c'est que j'ai le moins d'amis possible. Puis là, ça fait moins de... Non, mais un des messages clés qu'on porte avec la Fondation, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas créé des nouveaux problèmes. C'est qu'ils ont exacerbé des problèmes qui existent déjà. Dans les familles, je pense à ma famille, à moi, il y a eu à un moment donné une espèce de trouble de communication qui a fait en sorte que mon père puis son frère ne se sont pas parlé pendant des années. On avait les Noëls, le 24, chez ma tante, puis moi, je trippais parce que je voyais mes cousines, mon cousin. C'était super le fun puis à un moment donné pour un malentendu, on a comme arrêté de faire ça puis ça m'a toujours beaucoup affecté dans ma vie jusqu'à il y a quelques années dans ma vie d'adulte. Puis à un moment donné, j'ai conforté mon père, je disais quoi qu'il s'est passé puis il ne savait pas trop. Puis mon oncle, même à faire, il ne savait comme pas trop. C'est fou, hein? Ils ont recommencé à se parler puis c'est chill puis moi, je trouve ça beau de les voir, je trouve ça très émouvant ça existait avant et là, on s'est munis de moyens de rendre ça encore plus intense parce qu'on a toutes sortes d'outils puis de, comment je pourrais dire, de mesures pour est-ce que la personne m'aime ou elle m'aime pas. Tu sais l'espèce de test avec la Marguerite, il m'aime, il m'aime pas, il m'aime, il m'aime pas. Comme l'interprétation pour dire l'entour. C'est ça, mais c'est la grosse poudre, là. C'est vraiment intense. Est-ce qu'il a lu mon message? Est-ce qu'il pose des... Puis là, je dis il, je ne sais pas pourquoi je me mets dans votre peau. Peut-être que vous aimez les filles aussi, whatever, c'est pour l'exercice de légèreté, là. Tu sais, est-ce que la personne, même encore, est-ce que la personne, je veux encore me parler, est-ce que la personne, elle pense que je suis whack? Est-ce que la personne, est-ce que je suis encore dans la gang de cette personne-là? Parce que là, c'est tellement d'éléments dont c'est plus important de jaser en vrai que sur un certain. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, puis il y a une affaire, c'est que c'est un phénomène naturel. Le cerveau humain devant l'inconnu va considérer l'inconnu comme un danger pour se protéger. Ça vient de notre amygdale, ça vient de notre cerveau limbique qui envoie des signaux pour se protéger. On est fait pour se protéger. On est des créatures comme ça, les êtres humains. Fait que quand tu as l'inconnu devant toi, mélangé à ton expérience de vie, t'es trop au bon enfance, ce genre d'affaires-là, tu viens exacerber ta réponse à ces stimuli-là. À un moment donné, il y a une fille que j'avais datée pendant quelques temps, elle m'a arrêté de me suivre sur Instagram et ça m'a brisé le cœur. J'ai dit, pourquoi t'as arrêté de me suivre? Elle dit, chaque fois que je vois que tu poses de quoi, elle dit, je me sens coupable de ne pas plus avoir donné suite à notre relation. J'étais comme, oh, wow, c'est vraiment bien dit. Je comprends et je suis 100% d'entendre avec ça. Je ne veux pas que tu sentes la culpabilité. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde. Mais le fait de me suivre, ça crée de la culpabilité. Elle me l'a dit, cache. Non, je suis encore Marie. Elle est bien smart. Ah, la fille que j'ai daté, c'est vrai, on a un an, en fait. Fait que c'est ça et je trouvais ça le fun parce qu'elle me l'a dit up front et elle m'a dit ça cache et j'étais comme, ah, bien, je comprends et moi, je suis pour l'ouverture. Elle me l'a dit sur Instagram, mais comme je suis vraiment pour l'ouverture d'un dialogue comme ça. Puis à un moment donné aussi, il faut que la personne qui vit ces angoisses-là ou l'anxiété d'avoir un message lu, je n'ai pas eu un like, elle fait des stories même quand j'ai écrit, il faut que la personne travaille aussi sur son réflexe. Pourquoi je me sens comme ça? Puis ça fait partie aussi de l'hygiène, de santé mentale parce qu'à un moment donné, à force d'accumuler des stimuli comme ça, comme tu parles tantôt, ça ne semblait pas être la seule personne qui te faisait vivre ces émotions-là. C'est parce qu'à un moment donné, tu accumules, tu accumules, tu accumules, puis plus tu es sensible à ça ou fragile, plus tu vas t'en aller vers un isolement social, un burn-out ou une surcharge cognitive qui ne sera pas intéressante parce que moi, quand j'ai arrêté de suivre tout le monde sur les réseaux sociaux, honnêtement, ma charge mentale a diminué de 75 %. Mon temps d'écran a diminué de 75 à 80 %. Puis j'étais comme, man, on dirait que la vie est plus simple. Puis moi, je suis une personne très intense. Je suis une personne qui est très sensible à tout ce qui se passe. Peu importe ce qui va arriver autour de moi, je vais le vivre à 200 %. Le fait d'être abonné à autant de gens puis de voir autant de choses diverses, ça faisait en sorte que mon cerveau, un moment donné, il avait comme un court-circuit puis je n'étais plus capable de suivre. J'avais plus de... Dans ma vraie vie, j'avais de la difficulté à fonctionner parce que j'étais surchargé de tous les éléments qui m'avaient fait réagir d'une manière ou d'une autre puis j'étais comme, j'ai moins de présence avec ma fille, j'ai moins de présence avec mes amis, mes relations en souffrent beaucoup parce que je donne du temps à du monde que je ne connais pas tant que ça. Fait qu'anyway, tout ça pour dire que c'est important de se questionner comme personne, savoir qu'est-ce qui fait naître un stimuli de culpabilité ou qui ne fait pas naître du bien-être, je fais comme Marie Kondo avec Spark Joy. C'est vraiment, c'est la même affaire puis c'est pas vrai qu'on peut entretenir. Je me souviens là, Facebook, c'était bien populaire quand tu avais 5000 amis sur Facebook pour que tu pouvais afficher compte complet. Puis là, tu étais comme une star. Quel âge vous avez? 22. 22, oui, c'est ça. Moi, j'ai 46. Fait que c'est pas vrai. Hé, c'est comme, what? J'ai 37. Fait qu'on a 15 ans de différence. C'est ça, à un moment donné, les pages Facebook n'existaient pas. Hé, j'ai l'impression que je raconte une légende de mon vieux temps. À l'époque! À l'époque! À l'époque, dans le fond, tu pouvais juste avoir un maximum de 5000 amis sur Facebook. Facebook se s'est rendu compte qu'avoir une limite d'amis, ça limitait le nombre d'interactions possibles entre les gens et que donc, les gens allaient moins sur Facebook. Mais 5000, c'est quand même pas mal. Fait que c'est pour ça que tu t'invites à avoir plus d'amis. Compte complet. Hé, c'était un beau souvenir. Wow. Genre, ajout à l'amie. C'est ça, compte complet. I can't be your friend. C'est comme, wow, bravo. Puis c'était du monde pas connu. C'est juste qu'il ajoutait même un qui genre du monde en main, d'esti, puis des affaires d'en main. Mais Tata, tu as parlé de charge mentale vis-à-vis les réseaux puis moi, je suis partie au Mexique une semaine comme on peut voir par mon teint immensément bronzé. Merci, merci. J'ai travaillé fort pour ce teint. Nice. Elle est restée vachée au soleil. Puis en fait, mon objectif de partir une semaine au Mexique, on est partie 5 filles puis je voulais vraiment, j'ai pas touché à mes réseaux sociaux beaucoup les réseaux du podcast de ma compagnie qui s'appelle OK Bye puis les miens. Mais les miens, je fais pas grand-chose dessus mais c'est juste répondre à mes amis, les stories puis les petites grossettes de même. Fait que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur mon stèle, surtout qu'on travaille tout le temps puis dans notre métier de travailleur autonome, entrepreneur, slash curatrice de podcast, on dirait que t'as tout le temps de quoi, de hip-hop, tout le temps. Tout le temps. Je sais pas si c'était clair, mais c'est tout le temps. C'est-tu tout le temps? Tout le temps. Donc constamment? 100 % de temps. En beaucoup de temps. Puis je voulais pas, j'étais comme un viré un peu crazy dans les derniers mois de, on créait pas de podcast mais on continuait à entretenir nos réseaux avec des vieux épisodes. Fait que je voyais juste tout le négatif des réseaux, tu sais, du positif et tout, mais on dirait que c'est jamais quelqu'un qui dit « Wow, bon épisode! » C'est la personne qui t'a dit « Chris, de ta abandonnée, que c'est de la merde ça! » Puis là, t'es genre « Wow, bon épisode! » C'est vrai. Super. Moi, je vais juste dire puis je le dis souvent à outrance, mais quand je faisais des photos de Muffin, des fois, je recevais des menaces de mort. Fait que, il y a comme plus rien qui me surprend. Tu sais, puis après ça, c'est à la personne, encore une fois, de voir comment tu deales avec ça, mais Facebook et Instagram et tous les réseaux sociaux, c'est beaucoup devenu un échappatoire pour bien du monde. Puis on avait justement lu des études à ce sujet-là pour des gens qui ont pas personne d'autre à qui parler. Fait que s'il y a comme quelque chose de triste un peu là-dedans. Je me souviens, j'avais été faire des tours, tu sais, dans « You're Undivided Attention», ils parlent des… le top 10 des pages chrétiennes sur Facebook aux États-Unis, 9 sur 10, c'est run par des Russian butt farms. Fait que c'est des compagnies en Russie qui ont un paquet de téléphones branchés en série qui simulent des interactions de vraies personnes pour créer des pages avec des centaines de millions de personnes dessus puis il y a pas un humain ou presque là-dessus puis c'est de la propagande puis des affaires vraiment intenses qui résonnent avec des gens qui sont très intenses et très participatifs sur le réseau avec leur opinion politique ou religieuse puis ça fait mousser des affaires dans la main. Pourquoi je disais ça? Je disais pas Mexique. Ouais. Ouais. Mon laïus. Ah oui. Ton slam. Ouais. Genre pas dans ma chanson longue comme « Ré de Pèlerine». Bref. Mais bon, TDA. Je recommence. Je suis partie parce que je voyais tout trop négatif avec mes réseaux puis j'étais là comme devenu absodé avec pas les mauvais commentaires mais on dirait que je voyais juste ça depuis septembre environ puis j'y voyais tout passer. Puis j'essaie de pas les regarder dans le sens que je n'allais pas scroller dessus mais il y en a qui pop en haut quand tu t'ouvres TikTok je vois les premiers commentaires puis là t'es comme « Really? » Puis on a des filtres aussi fait que des fois tu vas pour les accepter pour qu'ils apparaissent c'est là que tu vois tous les trucs trash. Ouais. Fait qu'on dirait que j'étais rendue obsédée sur je suis vraiment très consciente de mes propres défauts dans la vie puis ces choses-là puis si j'ai pas réussi à échanger c'est parce qu'eux autres ils vont rester là pour un bout de genre je parle vite puis je radote beaucoup ça c'est mes deux principales puis les gens qui me disaient ça ça m'affectait vraiment parce que je suis consciente puis je le sais que je suis pas capable de le changer comme rapidement c'est pas me plaquer les cheveux bref c'est pour dire puis aussi avec l'avènement ce que j'ai remarqué comme on en a parlé avec un autre de nos amis influenceurs l'avènement des pages comme QC Scoop mettons qui font des trucs très clickbait que c'est dans le titre finalement c'est pas ça qui se passe on dirait que j'étais devenue stressée de dire dans un podcast quelque chose qui va être pris hors contexte c'est surtout dans les extraits qu'on met on fait pas du mont on a un monteur mais la personne crée pas des propos qu'on dit pas genre jamais ici ça va faire genre de propos pour dire que t'es en date avec Nicole mettons ça aurait pas rapport mais c'est ça que le monde nord-cien ça se crée vraiment dans l'incité d'un fois on avait peur de prendre notre film d'avoir un scandale sur notre cul pour aucune raison parce que finalement quand tu l'écoutes t'es comme ah c'est pas ça qu'elle veut dire parce qu'ils ont pris 30 secondes c'est weird parce qu'on est une génération différente puis à l'époque où j'avais 22 ans ces choses-là avaient très peu de chances d'arriver parce qu'il n'y avait pas beaucoup de plateformes pour justement communiquer ce genre d'informations-là puis le fait que ça vous stresse je fais tout le temps le parallèle les gens me demandent quand vous allez dans les écoles les adolescents sont-tu corrects puis je suis comme oui puis je fais toujours le parallèle avec mes parents qui fumaient mes parents fumaient dans le char fumaient dans la maison tout ça puis moi ça m'a pas donné plus envie de fumer j'étais comme c'est dégueulasse ça se dit fait que j'ai fumé comme deux mois dans ma vie puis à un moment donné j'ai fait non c'est vraiment dégueulasse puis j'ai arrêté de fumer j'ai l'impression que parce que les ados c'est ça qu'ils nous disent nos parents nous disent d'arrêter d'être sur nos téléphones mais ils ne sont pas mieux que nous autres fait que j'ai l'impression que ce que vous vivez présentement c'est pas quelque chose que vous allez vouloir reproduire fait que quand vous allez être en position de pouvoir avec ce genre d'informations-là vous allez faire en sorte que ça ne se reproduise plus parce que vous savez comment vous vous sentez à la peur que ça arrive bien vous n'allez sûrement pas parce que vous avez l'air de deux très bonnes personnes fait que j'ai pas l'impression que si vous êtes en position de pouvoir à un moment donné vous allez vouloir répéter ce modèle-là non c'est ça parce que c'est vraiment c'est vraiment terrible tu sais moi c'est on dirait que je m'en fous un peu tu sais pendant qu'on avait ton forger il y a des choses qui sortaient puis tout croche puis à un moment donné tu te fais une carapace puis tu t'en fous c'est juste que quand t'es jeune puis tu démarres j'ai vu le scandale ah mon dieu mais ça c'est juste hilarant parce qu'encore une fois Facebook est devenu une place où les gens vont aller vomir la haine puis moi j'ai lu des affaires sur moi-même puis j'ai une collection de trucs que j'ai sur moi-même sur mes amis sur la fondation des affaires de même que je trouve hilarantes parce qu'on a donné on a établi une plateforme qui récompense des adultes qui sont pas capables de faire la différence entre ce qu'ils savent puis ce qu'ils pensent tu sais c'est vraiment niaiseux comme je pense que de moi au vert il y a à peu près comme trois pieds et demi mais je le sais pas mais on a créé une économie autour du fait que je ne sais pas c'est quoi la distance puis qu'on va en jaser pendant comme trois jours et demi puis que ça va faire la une mais comme il n'y a personne qui a l'information puis même si l'information c'est comme au secondaire à un moment donné je me souviens j'avais une c'est quand les ok c'est vraiment weird comme histoire les bouteilles de Powerade au début il n'y avait pas un goulot anti-fuite ok fait que quand tu la versais ça coulait tout seul ça pouvait couler dans ton char dans ton sac de sport fait qu'ils ont créé un système que même si tu faisais ça de même ça sortait pas puis à un moment donné au dîner un de mes amis Jocelyn Lebrasseur je sais que s'il écoute le podcast il va s'en rappeler ça m'a traumatisé à vie il était devant moi puis j'avais une nouvelle bouteille Powerade qui coule pas puis j'ai fait ce geste là mais j'ai pesé dessus en même temps fait que l'air a pu rentrer puis le liquide a pu sortir puis je l'ai splashé puis tout le monde disait Alex Champagne il a voulu intimider Jocelyn moi j'avais zéro cette intention là le message a spreadé comme un feu de forêt dans l'école que moi je voulais intimider les gens non c'était pas ça c'est vraiment une erreur il y a personne qui me croyait les réseaux sociaux c'est rendu ça mais à l'échelle planétaire c'est absolument terrible pour un ado de vivre dans ce stress là tout le temps puis même vous êtes plus des adolescentes mais tu me dis que tu viens avec ce stress là je le comprends à 100% puis tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la conversation sur comment les plateformes devraient s'organiser pour pas avoir des mécanismes qui encouragent ça et qu'on va avoir des conversations avec les ados pour leur dire c'est normal de se sentir stressé qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour le changer ben ça changera pas puis tu vas vivre ce stress là puis qui est pas qui est un stress valide toute forme de stress est valide associé à mettons je sais pas vous connaissez peut-être Sonia Lupien qui écrit pour l'amour du stress c'est quelque chose comme ça puis elle identifiait des sources de stress puis il y en a un là-dedans elle est venue sur le sans filtre faire l'épisode sur le stress elle était demandée oui puis elle avait identifié un des sources de stress qui était mettons atteinte à sa réputation donc tu veux pas puis ça quand t'es ado tu sais mettons tu commences le secondaire secondaire 1 les personnes avec qui tu traînes ils risquent d'être là pour les 5 prochaines années tu sais à la même école que toi fait que ta réputation idéalement elle va bien puis tu sais c'est peut-être plus stressant en effet quand t'as 15 ans puis tu traînes tout le temps dans le même cercle de 9 à 5 toute la journée que mettons moi rendue à 28 ans à faire mes trucs puis mes relations profondes ma réputation est comme j'y pense pas vraiment tu sais puis j'ai l'impression des personnes mettons comme vous qui êtes plus publiques qui avez justement ces pages-là avec beaucoup de gens qui vous suivent ou que tu te demandes est-ce que j'aime ramasser sur Québec school ben tu sais il y a justement cette épée de Damoclès-là de peut-être que ma réputation va être atteinte tu sais puis je pense que ça peut amener un grand stress pour des personnes influenceuses ou des personnalités publiques mais aussi pour des personnes dites ben des moldus des personnes ordinaires qui n'ont pas les gens du peuple les mortels des personnes qu'on ne veut pas nécessairement être des personnes connues sur les réseaux sociaux mais pour qui la réputation puis le regard des autres sur soi est vraiment important je pense qu'on peut vivre aussi avec ce stress-là puis c'est ça ce matin je donnais une entrevue pour une fille qui faisait un article sur les influenceurs les créateurs de contenu qui prennent des pauses des réseaux sociaux puis comment est-ce que ça peut être stressant puis comment est-ce que puis tu sais de prendre ces pauses-là je dis ça juste parce que tu dis que t'as pris une pause une semaine ça s'en vient éventuellement c'est ça puis des fois ça prend c'est important parce que c'est que sur le web tout continue d'avancer tu sais la terre continue de tourner sur le web le capitalisme ne prend pas de pause je veux dire les données sont générées les algorithmes évoluent fait quand en tant que personne créatrice de contenu qui veut rester dans les algorithmes qui veut rester pertinente qui veut continuer d'être recommandée sur la For You Page ou sur Instagram tu décides de prendre une pause puis mettons de ne pas publier pendant un mois de ne pas publier pendant une semaine mais tu peux avoir peur des conséquences que ça peut avoir sur ta business ou sur ton image qui te permet de gagner ta vie fait que je comprends que ça doit être vraiment stressant pour j'avais une question pour toi d'ailleurs oui avec ça c'était est-ce que t'as réalisé que quand t'es revenu de genre attends me dis comment t'as vécu ça mais moi j'avais pris une semaine j'avais pas le wifi parce que j'étais dans le sud puis quand je suis revenu j'étais juste comme yeah personne m'a entendu finalement personne m'écrit genre quand tu poses rien personne t'écrit parce que le monde s'en crie de toi genre oui je t'écris as-tu envie oui non mais t'sais dans le sens que mes amis m'écrivent mes non amis m'écrivent pas genre fait que c'est tellement libérateur cette pause-là parce que t'es comme ok quand t'envoies du contenu le monde sont réceptifs quand t'en envoies pas le monde se crie de toi oui puis ça c'est un problème parce que ça génère une anxiété de performance parce que je me souviens il y a 10 ans de ça quand tu publiais la publication pouvait vivre pendant une semaine ou deux à se faire liker à se faire liker les gens la découvraient tout ça maintenant puisqu'il y a beaucoup plus de gens peut-être 5 fois plus de gens qui sont là plus de contenu à séparer entre les personnes puis là aussi il y a du monde qui paye pour que leur contenu soit commandité écoute j'ai vu des posts récemment sur Instagram c'est des gens ordinaires qui n'ont pas nécessairement de following comme 2-3 000 followers puis ils se payent un post sur Instagram je fais le voir dans mes stories puis je suis comme pourquoi ? qu'est-ce que tu as retiré de toi ? puis c'est pas un jugement c'est vraiment un questionnement légitime pourquoi ? puis moi je trouve qu'aujourd'hui si tu veux avoir un succès sur Instagram ou sur Facebook ou tu veux vraiment être à l'affût des tendances et tout ça ça prend une énergie qui est dépassée celle de la névrose ce n'est pas sain aujourd'hui où ce n'est pas sustainable de penser que tu peux avoir un succès seulement grâce aux réseaux sociaux en 2013 fine ça va il y avait moins de monde c'était plus spécial c'était nouveau aujourd'hui si tu n'as pas de l'argent puis vraiment juste ça à faire tu ne peux pas puis c'est pour ça qu'on voit un certain burn-out chez les personnes qui utilisent l'influence pour gagner leur vie puis by the way j'ai zéro jugement là-dessus où les personnes qui sont créateurs de contenu c'est une manière tout à fait légitime de gagner sa vie je l'ai souvent des commentaires d'adultes qui disent ça doit être difficile d'être en burn-out quand tu ne fais rien mais tu sais si tu as le choix de faire 45 000 par année à travailler 40 heures semaine dans une job que tu n'aimes pas ou faire à peu près le même salaire ou peut-être un peu plus à parler de shampoing puis à voyager puis à faire des affaires moi je m'excuse mais je vais choisir parler de shampoing je n'ai pas de cheveux mais parler de shampoing puis faire des voyages c'est sûr que je vais choisir ça on a donné à une génération les moyens de prendre du temps pour eux puis de faire des choses qui sont nice puis d'être payé pour pourquoi vous ne prendriez pas ça c'est pour ça que je me suis demandé ma question c'était toi quand tu es revenu est-ce que c'est un peu ça que tu as eu le reality check de comme ok peut-être que je m'en mettais trop sur ses épaules parce que finalement le monde ne m'attendait pas ou tu es revenu puis le monde t'attendait tout le monde t'attendait à l'aéroport elle est arrivée puis tout le monde l'attendait tu ne m'as pas répondu sur Snapchat j'ai eu une panne de courant ça t'a-tu suscité une certaine réalisation par rapport juste pour terminer ce que tu disais le point de le stress de la réputation moi ce qui me fait plus peur ça c'est dans ma vie personnelle depuis très longtemps selon ce que ma psy m'avait dit c'est que j'ai vraiment peur de me faire mal comprendre dans la vie c'est pour ça que je parle longtemps puis beaucoup parce que je veux expliquer mon point du début du contexte jusqu'à la fin pour être sûr qu'il n'y a rien qui a été laissé aux oiseaux pas que tu fasses comme ça c'est des mauvaises interprétations justement j'ai réalisé que les gens ils en font ce qu'ils en font pareil c'est ça j'allais dire même avec les réseaux sociaux surtout avec les réseaux sociaux ce que ça fait c'est que justement après tout ça de baigner dans la petite marde que j'étais d'être comme tout le temps obsesse par mon ciel je le savais que quand je me réveille tard je suis pas en forme je commence ma journée tard tout découle mais j'étais incapable de pas scroller jusqu'à 2h du matin puis c'est parce que je scroll en passant à ma business j'aurais pas à mes phones je vis tout ça puis j'essayais si je suis fatiguée je vais me coucher je pouvais pas faire juste je vais pas scroller 10 minutes pour aller me coucher même si tu fais ce qu'il y a la lumière bleue toutes les patentes finalement il est 2h du matin j'étais me coucher à 10h comme hier j'ai couché à 10h40 me suis endormi il était 2h et quart puis je suis retombée là-dedans bref c'est ça pour dire quand je suis partie je suis partie au Mexique puis la première journée sans toucher mon ciel j'ai réglé toutes mes crises existentielles parce que je pense beaucoup déjà dans la vie mais j'étais vraiment pas distraite puis j'étais comme la vie est calme je sais pas comment le dire puis finalement un résumé de ce voyage-là j'ai réalisé plusieurs choses dont la charge mentale souvent c'était un gros FOMO je pense que c'est quand même propre à notre génération de manquer des choses mais là je voyais pas ce que les gens faisaient je l'ai pas vu moi les fois que le monde sont sortis au bord ou que comme t'es allé manger un gelato avec quelqu'un de ben cool j'ai jamais vu ça fait que moi tout le moment j'étais comme j'ai du fun en voyage avec mes amis puis je sais pas ce que mon au Québec fond fait que j'ai rien de leur montrer non plus fait qu'il y avait justement dans notre c'est quoi un 5 soir dans notre groupe le quintet des fois ils étaient comme merde on fait pas assez de trucs genre j'ai rien j'ai rien à montrer puis j'étais comme on s'en calisse puis ça j'ai toujours été de même aussi beaucoup de moi je fais pas des trucs esthétiques c'est moi le matin qui se lève puis qui a une touffe de cheveux mais pour venir à ce que tu dis quand j'ai rouvert mon sel j'avais 17 messages dont des gens qui m'avaient répondu après que je sois partie il y a des messages j'avais puis personnellement mais mettons pour mes business j'y avais pas tant des mails j'étais comme ah on s'en fout puis moi j'étais pas inquiète pour mes stats parce que j'ai réalisé grâce à mon entreprise que la santé mentale c'est vraiment plus important que la performance souvent j'étais tombée à cause de ok bye ça a vraiment ma compagnie boum cet automne fait que j'étais full en production full là qu'est-ce que je fais next qu'est-ce que je fais next comment je peux augmenter ça je veux tout faire puis moi c'est vraiment un côté créatif mais ça va bien quand ma santé mentale va bien fait que les stats j'ai appris que quand je regardais ça pour répondre à ta question tantôt si c'est parano ou si c'est business si tu regardes ça puis c'est des choses qui stressent parce que tu agis en fonction de ça genre ah j'ai publié à 6 heures pourquoi elle a pas plus d'or que ça comme je comprends pas j'ai tout fait de correct moi je regarde plus mes stats genre je regarde pas ben tu sais les likes je m'en suis toujours un peu foutue dans le sens que nous ils sont cachés ce qui est quand même très positif ça m'étonne qu'Instagram fasse ça parce que je trouve ça très nice c'est très cool mais mettons mes stats de story j'y check pas puis la personne en voyage justement qui était influenceuse elle était tout le temps elle me disait je sais pas comment tu fais elle était comme moi je suis obsesse faut tout le temps que ça augmente faut tout le temps que ça augmente j'étais comme regarde les pubs je sais que c'est simple à dire moi ça a pris une semaine donc je me force à pas checker mes stats pour que ça soit plus une habitude comme checker les commentaires c'était une habitude c'est pareil d'aller sur YouTube puis de voir qu'est-ce qu'il y a là je l'ai puis je le regarde puis je suis comme on y va pas on y va pas puis maintenant après une semaine je suis capable de pas y aller mais c'est toujours un peu mind-tracking parce que des fois je me dis ah je pourrais juste aller voir juste pour un moment du contrôle si je peux me prononcer là-dessus puis je vais faire un peu grand papa mais tu sais ce que je trouve hallucinant c'est que je me ramène à quand moi j'avais 22 ans j'avais pas la tête parce que je t'ai pas entendu sur le sujet mais j'avais pas la tête que t'as consulter un psychologue me poser des questions sur mes défauts mettons tu dis ah je parle vite puis non j'ai besoin de c'est pas des défauts t'es comme ça c'est un trait de personnalité puis c'est chill c'est correct après ça c'est comment les gens vont put up with it qui va être important puis si les gens sont pas capables de rester là whatever c'est leur problème t'es quitté mais tu sais je trouve ça beau parce qu'une sorte on va avoir des adolescents pour leur parler de ça puis moi cette réalisation-là la maintenant dont tu parles de ta relation avec les réseaux sociaux je m'en suis rendu compte quand j'avais comme 30 ans tu sais fait que c'est comme 8 ans d'avance sur moi puis je consulte depuis que j'ai 25 ans une fois par semaine même des fois deux fois par semaine parce que je trouve ça vraiment pour moi c'est comme aller au gym c'est exactement la même chose la gymnastique mentale c'est aussi important que la ben je fais pas de gymnastique moi je fais de la poutre honnêtement j'adore la poutre oui oui faut pas que ça sonne comme poudre c'est ça la poutre j'adore la poutre moi toute la journée je suis sur la poutre tu vas te ramasser sur Québec du coup un de mes dealers de poutre devant de la poutre en tout cas peu importe tout ça pour dire que je trouve ça beau de vous entendre sur le fait que vous êtes très très consciente de ce que ça peut amener comme mal-être les réseaux sociaux puis la manière que ça se développe tu sais à 22 ans comme je dis j'avais pas cette tête-là j'avais pas cette conscience-là en même temps c'était pas aussi omniprésent dans mon existence mais quand même c'est là que je vois que les générations qui nous suivent en fait sont très à l'affût puis ça va changer ça va changer parce qu'il y a des gens comme vous qui se sentez comme ça puis qui le verbalisez à d'autres personnes qui vous écoutent puis ils vont dire ben le sentiment que j'ai je suis pas tout seul puis s'il y a bien une affaire qui nous aide à nous lier les êtres humains c'est les struggles qu'on vit tous les combats qu'on a tous les passes difficiles c'est ça qui nous lie ensemble ben plus que as-tu vu ses cheveux ses oncles ses yeux ses sourcils whatever c'est ben plus les épreuves par lesquelles on passe puis qu'est-ce qu'on est capable d'en tirer pour le partager avec les autres à savoir comment vous faites pour vous sortir de situations qui sont comme ça moi je fais de la calvitie je donne un exemple tu parlais de tes cheveux tantôt je fais de la calvitie puis pendant longtemps ça a été difficile pour moi d'assumer puis à un moment donné j'ai découvert 2-3 gars sur Instagram Facebook qui en parlaient puis j'étais comme hey c'est fucking drôle les jokes puis à un moment donné j'ai juste assumé je me suis juste mis là c'est fait un bout je me suis pas entretenu mais d'habitude je me rase les cheveux puis pas de casquette pas de sucre puis ça me dérange plus parce que j'ai vu d'autres personnes struggle avec ça puis de bien-être à des gens qui se posent les mêmes questions parce que tu le sais qu'il y a quelque chose qui va pas moi je connais du monde de 40-45 ans qui ont encore une addiction à leur téléphone puis il faut qu'ils répondent aux courriels vite puis tu sais c'est une autre mentalité puis c'est plus dur à défaire t'as deux choix soit que t'as 40 ans puis t'es tellement écoeuré que la transformation est plus facile ou soit t'as 40 ans puis t'es tellement dans tes habitudes que c'est vraiment vraiment difficile à changer fait que tu sais je te fie le 100% quand tu dis ça puis c'est vraiment important de parler de ça publiquement tu sais ça va tellement aider de gens de dire je sais que j'ai une relation il y a des affaires qu'ils ne fitent pas puis moi c'est ça je m'étais toujours ça que je disais la première fois c'était je ne me vois pas ado au secondaire avec Instagram, Facebook j'aurais pas survécu c'est sûr j'aurais pas survécu puis c'est important qu'on en parle puis vous en prenez conscience à 22 ans c'est extraordinaire c'est vraiment un bon signe c'est que je ne comprends pas non plus ce que j'ai réalisé en voyage je pensais que ça allait me manquer un peu au moins j'étais tellement plus capable je le savais que j'étais plus capable mais tu sais j'étais capable parce que je gérais les réseaux puis c'est sûr ça m'a moins stressé au niveau statistique vu que Rose elle s'occupait du podcast puis même là j'étais comme elle va-tu être capable de faire tout ce que je fais puis t'étais-tu capable finalement ? ok je vois que je suis capable mais j'ai vu que c'était c'est un lot plus que j'ai une question à te poser après par rapport à ça d'ailleurs puis moi ce que je ne comprenais pas c'est justement ça ne me manquait pas pendant tout puis j'ai comme réalisé que j'en ai parlé dans mes stories Instagram d'ailleurs si jamais les gens ne vous les pensent pas c'est vrai mais c'est pas vrai que j'ai réalisé que j'ai comme reconnecté avec la vraie vie puis je suis beaucoup dedans mais comme là je ne parlais pas je ne pensais pas non plus à mes fournisseurs puis à ma job puis tout ces trucs-là j'étais comme hey on s'en crée demain tu n'as plus ton sel on échange avec les gens pareil puis je me dis je me rappelle pareil il est passé deux semaines en Chine quand j'étais plus jeune puis les sel n'existaient pas vraiment en ce temps-là c'était même genre iPod 2 qui existait deux ou trois coups de téléphone dans la chambre d'hôtel tu n'en as rien là tu es tout le temps connecté avec tout le monde j'étais comme les gens je ne pourrais pas finalement décider de rester une semaine de plus puis dans le temps personne n'aurait pu le savoir mes amis seraient revenus puis ils auraient fait à rester une semaine ils auraient fait ok nous on va me donner des news par une carte postale là c'est comme anxiogène par rapport à ça puis moi ce que je ne comprenais pas c'est qu'on arrivait dans les restos au Mexique tout le monde se mettait sur leur sel direct pogner le wifi puis j'étais comme le nombre de nice conversations qu'on a pu manquer parce qu'on n'est pas focus puis mettons moi dans la vie je parle beaucoup j'ai un podcast fait que je suis habituée de discuter avec les gens mais genre j'ai vraiment elle a dit que je m'intéressais beaucoup plus aux filles qui étaient avec moi en voyage en posant une question parce que je n'étais pas distraite par rien d'autre fait qu'à un moment donné mettons une de mes amies elle parlait de sa mère puis j'ai fait comme hé ta mère t'as-tu jeune parce que j'ai l'impression quand tu parles que vous êtes vraiment proche puis elle me dit ouais elle m'a eu à 5 ans puis elle passe une discussion là-dessus tandis que j'avais été comme ah ouais ah ouais elle a fait des tattoos je sais pas trop puis là tu passes à autre chose tu sais ton ami de texte pourquoi en voyage tu gardes contact avec aussi des gens pas qu'on s'encalisse mais qui vont te rencontrer leur day to day parce que tu leur vois pas je comprenais pas on est au resto puis je jugeais pas il y en a une qui parlait à son chum des choses comme ça mais je me disais moi en plus j'avais pas de celles fait c'était là c'est spécial j'étais comme on jase d'être tous pareil puis moi mon truc pour finir tout ça que j'ai réalisé c'était les réseaux c'est le fun quand t'as du fun dans le faire c'est pour ça que je t'occupais mes statistiques c'est pour ça que je voulais voir si j'étais capable de pas y toucher puis sans être anxieuse parce que je me disais si je suis anxieuse tout comment je fais pour continuer à avoir du fun à faire des stories ou travailler dans mes propres projets puis à le mettre sur les réseaux parce que si ça devient trop une job niveau statistique niveau angoisse niveau stress elle me disait une fois que c'était pas ça il y a pas eu tant tu fais des outfits dans des lieux il y a rien qui est vrai là-dedans moi je fais ça beaucoup des outfits j'en fais non-stop pour vendre du rêve puis ça je comprends à la stélique que c'est ta job mais je me dis quand est-ce que ça devient genre je vais m'inventer un costume je serais jeter je suis pas venue là avec des oreilles juste pour faire un beau photo dans le décor puis je ne juge pas les gens qui font ça mais ça me fascine j'ai réalisé ta réaction après coup un costume j'étais genre genre une abeille une photo cocotte est-ce que t'es cocotte dans ton seau d'abeilles mais moi je vois ça pareil l'été t'aurais pu amener ma photo de costume et me dire je suis allé au carnaval de Rio c'est pas vrai pourquoi tu dis ça c'est pas vrai genre moi c'est juste des fois la nuance de ça peut être tu vois la préavive tu sais tu reçois François Bouguingo qu'est-ce que tu veux dire mais oui c'est un journaliste qui disait qu'il était allé partout dans le monde puis qu'il y a des mais c'était pas vrai c'était comme le Giavone et Apollo Giavone et Apollo oui c'est ça Jean-Claude on réalise que le monde puis tu sais moi après ça quand tu me racontes tes affaires puis toi des fois je suis comme c'est que le monde sont plein de merde non non mais attends historiquement là écoute ça il y a plus d'un temps non non mais ça ça va jusqu'aux fresques égyptiennes qu'on a découvert historiquement si les gens ils ont besoin d'une chose c'est d'être validé c'est qu'on valide leur existence j'ai vu une courte vidéo récemment avec un philosophe il dit vivre c'est souffrir puis il dit si je peux en vivant non non mais c'est pas faux c'est tough vivre c'est tough des fois pour nous c'est plus bye tout le monde ciao des fois c'est plus facile pour certaines personnes dans certains contextes j'en conviens mais tu sais vivre c'est pas évident honnêtement il y a pas de mode d'emploi c'est rushant tu regardes ce qui se passe partout autour de la planète moi j'ouvre Instagram le matin je check une couple d'affaires je suis comme sacrament puis je ferme ça parce que je suis overwhelmed puis il dit vivre c'est souffrir puis si t'es capable en vivant d'aider les gens à souffrir un peu moins je pense que t'as réussi ta journée puis si tu le répètes à tous les jours t'as réussi ta vie puis c'est ça l'affaire c'est que c'est vraiment vraiment rushant puis on a besoin de validation on a besoin de valider notre existence fait qu'on s'est donné les moyens de le faire fait qu'il faut pas s'étonner quand on voit les gens extrapoler, exagérer quand ils ont besoin de validation parce que c'est un besoin qui a besoin d'être rencontré puis on n'a pas les outils on commence à peine à infleurer la surface de la santé mentale moi je faisais des crises de panique j'avais 18 ans fait qu'en 2000 j'ai eu 15 ans en 2005 2003 j'ai eu des crises de panique ça existait pas l'anxiété puis l'angoisse mes parents me disaient t'es fatigué bois de l'eau fatigué bois de l'eau je suis debout je fais rien mais j'ai l'impression que je vais mourir de façon imminente c'est pas normal c'est pas parce que je suis déshydraté j'ai vu toute l'évolution de la conversation publique et sociétale sur l'anxiété l'angoisse puis je trouve qu'on a fait un méchant pas de gérer parce qu'on amène beaucoup d'attention les méfaits des réseaux sociaux attention comment ça peut nous faire sentir mal mais c'est sûr que comme on l'a effleuré tantôt le fait d'avoir des conversations comme en ce moment le fait de valider de voir des expériences qui sont différentes aux nôtres les réseaux sociaux ont apporté beaucoup de bénéfices aussi puis tu sais même quand on parlait tantôt des obstinations qui peuvent avoir lieu par texto ou des conversations que c'est pas idéal parce qu'on a pas le non-verbal puis on peut mal se comprendre mais il y a aussi des ados qui nous amènent les avantages de ça où ils se disent à l'oral des fois j'ai de la misère à m'exprimer ou quand je veux dire de quoi à une amie puis c'est quelque chose qui me touche vraiment proche de mon coeur je me mets à pleurer puis je sais que je serais pas capable de partager mon idée ben le fait de pouvoir l'écrire de le relire d'effacer un mot de le remplacer de réfléchir à mon message puis là de l'envoyer là ça me fait du bien parce que je suis sûre de mon message mais c'est pas ça la vraie vie même c'est pas ça gros moi le truc quand t'es notes tu le retiens ce que tu veux dire puis t'as reçu une conversation en vrai tu vois ça aussi ça peut être une bonne technique pour ce genre de personnes-là puis même de voir des dis nous on parle souvent bon les jeunes parce que ça a été documenté dans la recherche scientifique tous les jeunes mettons qui viennent de c'est un cheveu aussi sur ton micro aussi qui viennent de la communauté LGBT qui ont pas nécessairement de personnes queer autour d'eux qui vont aller lire ou voir des modèles en ligne ça va leur montrer des personnes qui se sentent bien avec eux-mêmes qui sont acceptés et tout bref ça te permet de tracer ton identité puis pour revenir un peu sur ce que tu disais sur ton voyage au Mexique où tu disais me semble que je suis plus là tu sais ce que j'entends peut-être quasiment je suis plus dans le moment présent le voyage au Mexique non mais c'était comme long plus court en même temps c'est rare c'est quand la dernière fois que vous avez vécu une journée pas une 7 journées d'affilé sans celluleur de décembre à janvier à chaque année depuis 3 ans ah c'était currant mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on montre des fois où tu sais on a parlé du faux mot le fear of missing out tu sais c'est même un réflexe les téléphones sont là on va le prendre on va le saisir et tout pour regarder tu sais avec les jeunes on va parler mettons du reverse faux mot mais tu sais avec les jeunes mais tu sais n'importe quel adulte l'envie de manquer des activités fait que c'est au lieu de te dire qu'est-ce qu'en ce moment je suis en train de manquer sur mon téléphone que là le podcast va être terminé puis on regarde si on a regardé des messages on a reçu des messages ou quoi que ce soit en tout cas au lieu de de se demander qu'est-ce que je manque en tout cas quand je suis pas sur mon téléphone de dire quand je suis sur mon téléphone qu'est-ce que je suis en train de manquer autour de moi donc si je vais manger avec mes amis durant le voyage si je prends mon téléphone je manque peut-être une conversation sur la mère d'une de mes amies comme que t'as cité l'exemple tantôt peut-être que si je suis pas sur mon téléphone je suis en train de manquer un moment juste pour comme relaxer puis respirer puis pas regarder toutes les nouvelles qui se passent autour puis tu sais fait que c'est c'est de se dire ça aussi quand tu regardes ton temps d'écran puis que tu vois que mettons c'est 4 heures ou c'est 7 heures ou c'est 2 heures mais ce chiffre-là de se dire est-ce que pour moi c'est correct c'est genre mettons je finis de travailler puis là je passe du temps de loisir là-dessus je parle avec mes amis ou est-ce que ah fuck ça fait longtemps que je veux apprendre mettons la guitare ou je veux mettre à cuisiner plus mes repas puis il me semble que je me sens mal j'aimerais ça plus cuisiner puis passer moins de temps devant mon écran ben peut-être que tu peux faire les deux aussi puis cuisiner avec une émission en fond mais tu sais fait que c'est de se dire qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour ton bien-être tu sais le quand on parle parce qu'elle a mimé pour les gens qui font juste regarder mais qui écoutent pas un peu de sel c'est ça tu mettais des assaisonnements oui j'en passe d'assaisonnements c'est comme l'abeille c'est une seule estie la maman estie ok ouais c'est tout fait que tu sais souvent le fait tu sais qu'on parle de bien-être numérique c'est pas juste de bien utiliser les réseaux sociaux c'est est-ce que t'es bien dans ta vie en général est-ce que t'as des loisirs des passions des relations de confiance des amis des amis puis après ta relation avec les réseaux sociaux ça peut être une continuité de ça est-ce que je me suis demandé si à tout le monde si vous vous questionnez sur l'aspect que vu que sur dans les algorithmes on voit toujours les affaires qu'on aime puis tout le kit genre c'est tout le temps des choses d'intérêt puis après ça moi je ne tripe pas sur les choses mais toi tu tripes sur les choses pour t'essaier de m'en parler bien je ne suis même pas capable de m'intéresser parce que je ne suis pas habituée que les choses que je m'en crie si je sois confrontée à eux genre il y en a qui font bien j'aime ça j'aime vraiment ça avec la tolérance c'est comme quoi qu'on serait moins tolérant à la différence parce qu'on est moins on se frotte moins on est moins exposé merci à des personnes ou à des idées qui sont contraires aux nôtres puis c'est un grand problème pour la démocratie parce qu'une démocratie en santé c'est un endroit où toute personne de raison différente est capable d'avoir une conversation sur des enjeux difficiles puis des décisions des prises de décisions en société par exemple est-ce que le système de santé devrait être payant ou est-ce que ça devrait être gratuit pour tout le monde ça devient de plus en plus difficile puis on voit la séparation entre les deux la droite la gauche tu sais on est très binaire dans notre façon de voir les enjeux sociaux puis moi je trouve que c'est vraiment dégueulasse puis je suis vraiment pas du tout pour la censure je suis vraiment pour la liberté d'expression sauf quand ça tombe dans l'insulte puis ce genre d'affaires-là les menaces de mort c'est mon fait c'est pas grave écoute si j'étais mort autant de fois que je me suis fait menacer je serais mort en crise je suis encore là puis souvent ces gens-là revenaient un an ou deux plus tard puis comme yo je sais pas ce que j'avais puis plus souvent vraiment plus souvent qu'autrement puis tu sais des fois tu es allé j'avais des ballonnements je filais pas puis tu vois que les gens des fois les gens ils t'écrivent mais ils savent pas que t'es une vraie personne j'ai croisé quelqu'un dans la rue un moment donné qui est comme my god je viens de réaliser que t'es une vraie personne puis j'étais genre Chris ça m'a fait ça un moment donné quelqu'un avait repris une vidéo de TikTok que j'avais faite puis je dis en plus dedans je fais genre hey ouais belle journée pour le Chris c'est là non même pas je dis c'est ceci étant on sait que Chris est la personne toxique dans la bouffe d'ange puis là je me fais reprendre par un gars qui dit hey toi t'aies vraiment tous les hommes jamais dans la vidéo j'ai mentionné mon homme de un j'ai juste dit la personne fait que si toi t'es identifié à ça pas mon astute ses chapeaux il fait c'est ça puis quelqu'un elle dit hey c'est-tu la fille qui fait des podcasts qui parle de ses relations plus capable d'elle roulez-y de ça avec un char calais c'est quelqu'un puis là j'ai refait un TikTok comme ça qu'on se répond bien dans la vie puis j'ai juste dit t'es tout correct hey la personne excuse-moi elle fait des commentaires puis c'est pas parce qu'il avait peur que le monde a l'envoyé chier je pense que pas que j'ai l'impression puis je suis vraiment désolée je voulais pas te blesser j'ai retiré mon commentaire genre j'ai comme pas réalisé en écrivant j'étais comme c'est des vrais gens c'est pas des fois c'est ça non non mais c'est ça qui est étrange c'est que ça fait en sorte qu'on vit dans une espèce de monde parallèle à la réalité moi quand je passe du temps tu sais je me promène dans la rue il y a des fois des gens qui me reconnaissent tout ça puis j'ai jamais eu de rencontre négative avec personne puis peut-être qu'il y a des gens qui m'ont vu qui me détestent qui me l'ont juste pas dit puis c'est chien puis je veux dire je m'attends pas t'es hostilement fait non c'est ça puis tu sais je me sors pas de chez moi en disant hey je suis telle personne avec tant de nombre de l'air tu sais je suis pas je joue pas à ça dans la vie je suis pas snob j'aime ça parler avec le monde je suis ultra sociable j'adore ça mais comme je trouve que ça cet élément-là le fait qu'on est conforté beaucoup dans notre vision du monde c'est un problème parce que l'esprit c'est un peu comme le système immunitaire quand tu nais ton système immunitaire c'est le seul système dans ton corps qui est pas complet tant et aussi longtemps qui a pas été stimulé à devenir plus fort avec des maladies des bactéries des virus des choses comme ça l'esprit pour moi c'est la même affaire puis l'esprit c'est pas une chose qui est finie ton esprit va évoluer au fur et à mesure que tu vas exister fait que le fait de penser que tu peux te contenter mettons d'une voiture d'un poste d'un salaire annuel X whatever c'est contraire à ce que l'esprit a besoin parce que l'esprit est infini puis il va toujours évoluer fait que t'as besoin de renouveler à chaque jour tes choix tes besoins tes affaires le fait que c'est comme si toute la journée t'es dans une espèce de lit vraiment confortable avec des oreillers parfaits des draps parfaits plus on te demande de te lever puis d'aller pelleter dehors plus tu vas être confortable dans ton lit à tous les jours moins ça va te tenter d'aller pelleter dehors parce que t'auras pas envie d'être confronté c'est un peu la même chose avec l'esprit on va le cajoler on va le réconforter puis l'algorithme va faire en sorte que plus t'es confortable bien en fait naturellement plus t'es confortable plus t'es amené à faire n'importe quoi que la plateforme va te demander de faire acheter des choses magasiner regarder plus de vidéos passer plus de temps sur la plateforme fait que le problème qu'on a avec ça c'est que ça rend les gens très confortables ça les endort puis quand t'es endormi ton système de défense est plus vulnérable puis t'as moins tendance à vouloir être sur la défensive puis là tu tombes dans une espèce de rabbit hole tu check des vidéos tu te couches à 2h du matin au lieu de 9h40 des affaires d'en même mais tu sais c'est quoi la responsabilité de l'état de la société des plateformes puis des choix qu'on va faire ensemble fait que ça c'est un enjeu que je trouve très préoccupant parce que moi j'ai envie qu'on jase pas nécessairement des enjeux aussi graves que la peine de mort puis tout ça mais tu sais le système de santé comment culturellement on reconnaît les personnes qui travaillent dans le système de santé est-ce qu'on leur donne assez d'argent est-ce qu'on a assez d'argent dans le budget pour les payer plus pour qu'elles aient envie de venir au travail pour recruter plus d'infirmiers d'infirmières de médecins puis de tous les pas tu sais ça c'est un enjeu parmi tant d'autres mais maintenant tu parles par exemple de l'avortement puis là c'est genre des menaces de mort dès le départ les hommes aussi souffrent non mais c'est ça l'affaire c'est toutes les affaires où est-ce que les gens s'approprient des combats tu sais le féminisme là la CAQ vient de dire que le féminisme intersectionnel c'est pas leur vision du féminisme puis là de part et d'autre t'as des commentaires ultra violents d'entrée de juge comme on n'a plus de place à la conversation puis le fameux on peut plus rien dire c'est vrai mais pas parce que non on t'interdit de rire des handicapés les handicapés ça fait des années qu'ils disent que c'est pas nice tu peux-tu trouver une blague plus intelligente je suis sûr que t'es capable on peut plus rien dire c'est que c'est vrai c'est vraiment difficile de s'exprimer c'est que maintenant quand tu parles les gens peuvent te répondre c'est ça absolument je peux dire des choses c'est juste que les gens qui veulent entendre comme tu dis il n'y a plus vraiment de place au débat puis un débat sain c'est tout de suite dans les insultes pas dans contre quelqu'un d'autre puis je parle dans les derniers temps tu sais tu peux pas débattre vraiment sur le MeToo sur le Black Lives Matter puis même en disant ça des fois que j'ai eu mon âge je suis comme mais non tu peux pas débattre là-dessus surtout pas publiquement tu sais on a plein eu de conversations dans le MeToo sur plein d'affaires plein d'enjeux parce que les gens c'est comme si t'es pas avec nous t'es contre nous non mais tu sais il y a de la nuance à avoir dans quelques sphères de n'importe quel débat qu'il peut avoir parce que tu dis une affaire qui est mal interprétée mais ouais c'est ça puis sinon c'est comme toi et mon esti de colon je te souhaite de te faire agresser dans la vie juste parce qu'il a dit je sais pas pour avoir parlé de ça mais ton humoriste il est passé à la TV qui dit comme moi je fais quoi avec ma vie mon ben il crève mon esti ok mais pas mal sûr s'il reste tué tu ferais comme ah ben c'est ça c'est qu'on est dans on est dans des illusions puis on on a enlevé tout le poids que les mots avaient dans des conversations je suis d'accord que c'est super à ça puis là tu sais je viens de penser à ça puis je suis d'accord que c'est assez simple puis que c'est difficile d'avoir des conversations sur les réseaux sociaux aussi parce que souvent ce qui va accrocher le plus notre attention comme on l'a dit tantôt c'est le commentaire négatif parmi tout le positif ça aussi salut bonne chum Sonia Lupien là-dessus bon que notre cerveau il est fait anthropologiquement aussi pour accorder plus d'importance aux négatifs parce que bon si quand on était genre homo sapiens je vois le livre sapiens en arrière là-bas en tout cas c'est écrit là-dedans de comme mettons que tu vois une pomme tu peux marcher vers le positif puis comme enjoy ta vie puis manger ta pomme puis être bien content mais si t'as un ours devant toi prends tes jaunes à ton cou puis là c'est comme faut que t'agisses maintenant tu sais fait que notre réponse au négatif au stress à comme on dit on pourrait atteindre ma réputation je suis en danger est beaucoup plus intense fait que dans un étendu de commentaires positifs qu'il y en ait un négatif ou un qui est plus radical ça va chercher notre attention puis en même temps quand on dit oui je suis d'accord que c'est de plus en plus il y a un fossé qui se creuse entre mettons droite gauche ou des avis différents dans les commentaires sur les réseaux sociaux mais en même temps quand les conversations quand ce qui se passe en ligne contamine le hors ligne puis qu'il y a des mouvements comme MeToo fait qu'on a des conversations dans nos milieux de travail on a des conversations dans des podcasts on en parle avec nos amis on en parle avec notre famille alors que des fois c'est Rochand bon différentes générations qui se rencontrent pour parler d'enjeux aussi importants que genre le sexisme la misogynie le racisme tout ça quand ça se transpose dans le face à face où là il y a plus de place à la nuance je trouve que les réseaux sociaux peuvent vraiment être un bon moteur bien utilisé pour tu sais avoir un changement social qui bénéficie à tout le monde tu sais mais discuter sur les réseaux sociaux c'est comme si je vois les réseaux sociaux comme le bois d'allumage là c'est pas je vois ta chandelle allume-moi en tout cas c'est pas très chrétien ça j'aime bien la confrontation mais donc les réseaux sociaux je trouve sont un bon bois d'allumage si on est capable de prendre les conversations qu'il y a là puis d'aller en parler en face à face après parce que les réseaux je pense c'est plus qui va avoir raison au final d'essayer de convaincre l'autre plutôt qu'une conversation c'est hey ça c'est ce que je pense quelqu'un dit de quoi tu fais comme ben non parce que là t'apportes des contre-arguments plus une discussion simple plutôt sur les réseaux puis je me souviens une fois que j'ai eu un débat avec des estimes misogynes j'étais comme ben c'est d'y prouver lui je vais y faire on n'est pas dans une posture des féministes non pis on n'est pas dans une posture d'écoute souvent les réseaux sociaux c'est un c'est une plateforme pour s'exprimer plus que pour aller lire le commentaire puis essayer de comprendre la personne pis t'as pas en dessous des commentaires te répondre publiquement c'est pas écrire à la personne un message privé pis avoir une conversation en mémo vocaux et s'appeler ben ça c'est nice c'est ça maintenant sur l'Instagram par exemple comme quand il y a une commande sur ton poste tu peux faire répondre pis ça répond soit directement à la personne en DM tu vois c'est comment ça ben ça peut être une avenue encore plus intéressante j'ai vu quelqu'un répondre sur Instagram avec un gif hier pis ça fait 24 heures que je cherche comment faire c'est ma plus grande je suis pas addic mais ça fait 24 heures que là je suis pas du tout addic je suis sur Facebook quand tu réponds à un mème en commentaire ça c'était autre bref ce que tu disais tantôt Alex par rapport aux besoins de validation ben je voulais comme finir de rectifier le tout tu sais par rapport à mon voyage si je la jugeais pas de faire tous ces trucs là c'est juste que je le savais parce que je suis passée par là pis être un peu plus jeune aussi fait que je le voyais que c'était mettons dans sa tête j'avais l'impression qu'elle se disait j'ai pas passé une bonne journée parce que j'ai rien montré aujourd'hui c'est plutôt ton degré de j'ai-tu passé un beau voyage une belle journée c'est est-ce que j'ai créé du nice contenu va dépendre ton appréciation du voyage va dépendre de ça tandis que moi vu que j'avais pas ça j'étais tout le temps comme hey on a rien call dans ce voyage là sincèrement on a rien fait mais j'étais comme c'est que j'ai eu du fond juste à ricaner dans le lit le soir on avait comme un leaking à trois on ricanait mais j'ai rien montré aux gens j'ai rien fait pis j'ai déterminé ça en arrière du fond en disant ok est-ce que j'étais là est-ce que j'ai fait des connexions plutôt qu'à un moment donné elle était fâchée pis elle était comme on a rien écrit ça aujourd'hui genre j'ai le fond où j'ai rien à montrer en ma story est-ce que tu veux je montre nous autres qui mangent une pizza mettons j'étais comme ben au pair montré mais oui bon nous autres moi j'ai une pizza elle crie genre c'est pas grave pis je le voyais pis elle me le disait comme je suis pas capable pis j'étais comme à un moment donné ça va déterminer ton succès va être déterminé par tes statistiques de tes réseaux c'est là que ça devient tricky pis je sais je pensais par là avec ma business aussi pis des trucs du podcast de comme ok ça marche bien nos affaires ou comme quelqu'un d'autre arrive ils ont plus de succès que nous c'est que nous c'est la merde ce qu'on fait les gens nous aiment pas assez c'est que ton bien-être il devient tributaire de la réponse des autres le tout médié par une plateforme qui veut faire du cash en faisant en sorte que c'est encore plus intense la manière de mesurer à l'aide on avait fait un projet de photo que finalement on avait pas sorti pour la fondation mais on avait je m'étais retrouvée dans ce qu'une fille disait elle disait mettons qu'elle allait faire de la randonnée en montagne elle pensait tout le long de la randonnée à la photo qu'elle allait avoir il fallait absolument que la randonnée aille un point de vue il y a des randonnées qui étaient super belles mais qui n'avaient pas de point de vue puis elle était comme mais je veux mettre une photo ou une story de ma randonnée donc il faut absolument que la rade ce qui détermine la rade qu'on va choisir c'est le fait qu'il y ait un point de vue puis tout le fait qu'elle faisait sa randonnée pour le poster mais tu sais la fille aime le plein air pour vrai mais ça va prendre une place mentale le fait de faire une publication puis de s'auto-documenter moi je me souviens là moi je publie zéro mettons sur mon Instagram je fais aucune publication puis ce qui avait été mon point de démarrage de ça comme que ça ne me tentait pas de publier c'est que j'allais en voyage puis ça ne me tentait pas en voyage justement de sentir cette pression de partager aux gens que j'étais partie en voyage et que c'était beau j'étais comme check je vais essayer de faire un petit contrat avec moi-même de me dire je profite du voyage et je n'en parle à personne sauf en face à face c'est-à-dire ce qui se faisait jadis puis j'ai tellement ça m'a tellement donné un sentiment de contrôle sur moi puis j'ai tellement aimé ça que je me suis dit ok bon ben tant pis parce que j'aime pas ça arriver dans une activité culturelle ou arriver dans une activité puis il me disait ah ça ça vaut la peine d'être publié puis là de faire autre chose puis il me disait ça ça vaut pas la peine d'être publié tu sais c'est comme si pour moi il y avait cet enjeu c'est ça pour revenir au voyage c'est comme quand on était parti au Costa Rica puis je pense que je t'avais dit ça en revenant du c'est le premier voyage qu'on faisait backpack puis je pense pendant le voyage je t'avais dit ça à un moment donné c'était comme j'aime ce qu'on fait mais je sais pas si j'aime ça à cause de ce que je pose ou à cause que de ce qu'on vit puis tu sais on était au début comme la photo du cheval c'était une très belle photo mais c'est si qu'on a filé mal tout le long pour le pauvre cheval qui se faisait fouetter par le monsieur c'était vraiment fuck tu sais là aujourd'hui je trouve ça nice de savoir que j'aime réellement ça voyager puis découvrir toute l'équipe ah ok pas des activités le voyage en tant que tel ouais c'est ça je savais pas si je trippais sur le fait de dire aux autres que je suis partie en voyage ou si c'est être là que j'aimais ça on se compare avec du monde que leur vie existe même pas genre moi mais aussi c'est quand même fuck top c'est ça faut que je dise pour dire que j'ai un nice voyage tandis que moi j'ai raconté mon voyage puis j'ai juste dit on a quand même si ça se trouve ça ferait du bien tu sais quand je parle de normes sociales comme si la norme c'était de profiter quand tu vas dans le sud ou au Mexique à Cuba c'est de brosser faire le party puis essayer d'être un peu genre je pense aux locaux alors que comme t'es là une semaine puis tu quittes après genre en bon blanc qui vit un hiver qui a de la misère qui va dans le sud puis qui revient mais le fait de publier des choses puis si ça se trouve si t'étais honnête sur le fait on n'a rien fait bien peut-être que ça ça peut jouer un peu sur les normes sociales puis les gens voient puis disent moi aussi quand je suis allée dans le sud j'ai rien fait puis je me reconnais en cette personne-là qui ne met pas une pression de performance pour quand je vais aller moi en voyage avec X personne de vouloir à côté c'est quoi l'idée du succès qu'on montre puis même pour la personne je m'excuse on dirait qu'on fait son cas mais pour la personne qui dit ça tu sais c'est pas le fun de publier j'imagine tu publies quelque chose que t'as pas fait puis les gens likent puis ils sont comme bravo c'est le fun ce que t'as fait mais toi tu le sais personnellement il y a un conflit mais après quand t'arrives dans ton lit puis il faut que tu t'endormes tu te dis bon ben les gens me félicitent pour une personne que je ne suis pas tu sais il va y avoir sûrement quelques étapes de questionnement futur mais en même temps je comprends le thinking de dire quand t'es là-dedans il faut que je fasse de quoi comme quand j'ai ramené je suis partie à Bali bien en Asie en fait j'ai été à Bali deux jours il y a deux ans le voyage je suis allé à Bali dans le fond j'ai regardé une photo de Bali sur Instagram pendant que j'étais voyagée ben quand j'étais toute seule puis j'étais pas j'étais pas vraiment sur les réseaux non plus dans le temps fait que je prenais pas tu sais j'ai pris comme trois selfies dans tout mon voyage parce que je trouve ça de mieux de mettre des photos puis d'envoyer ça aux gens je suis comme je vais te raconter ça à mon retour au pire puis il y a plein de gens qui me textaient t'as-tu du fun genre il était comme on dirait que tu ne publies rien puis j'étais comme moi je me suis questionnée j'étais comme moi j'ai-tu du fun je ne pouvais rien c'est vrai que je ne publies rien parce que je n'ai pas assez de fun parce que je ne publies pas vu que je n'ai pas assez de fun ou peu importe puis on est j'étais comme on s'encrisse de tout ça puis c'est comme tu disais au final de genre est-ce que tu aimes ton voyage tu sais moi j'ai aimé mon voyage j'ai rien fait mais je n'ai pas rien fait j'ai appris à connaître des gens j'ai bondé puis j'ai bu trois, quatre pina colada mais non j'ai pas viré en tabarnak puis j'ai vraiment profité de chaque journée parce que je ne me levais pas je m'en soulevais tard quand même mais je ne me levais pas complètement arrachée en me disant living the life mais ce qui n'est pas grave si toi c'est ça que tu veux faire en voyage you do you c'est ça si toi tu aimes ça péter la fiole en voyage c'est ça que tu es le fun mais tant mieux j'ai dansé toute la nuit j'avais tantôt ma question c'était plus avant de tout conclure tout ça comment tu as trouvé ça parce que quand je suis revenue tu m'as dit comment tu as trouvé ça tu m'as dit quand je t'ai laissé les réseaux parce que Rose elle comprenait pas qu'est-ce que je lui disais dans les commentaires elle me disait arrêtez de checker oui c'est comme quand t'es triste puis on me disait arrêtez d'être triste je comprends le principe mais c'était comme pas facile puis tu me dis on dirait que j'étais comme dans le t'es tombée dans le vortex dans une bulle comme tu sais un rabbit hole du fait que parce que moi je pose sur mon compte tous les jours sur TikTok je fais les stories sur mon compte puis là j'avais publié une fois par jour sur le 5 à 7 sur TikTok sur Instagram puis etc bref ce que je fais d'habitude mais c'était aussi le fait que tout est arrivé en même temps genre tout est parti puis nous on vient d'aménager à Montréal mon chum était parti fait que là j'étais comme tout le temps tout seul chez nous tout seul avec mon sel j'étais comme après virée vous arrivez d'où ? vous êtes pas de Montréal ? Sherbrooke on vient de Québec à la base on est toujours à Sherbrooke on habite à Montréal pour 3 mois mais je trouvais ça juste fucké parce que justement ça t'amène ce sentiment-là c'est l'addiction que je ressentais à cause que poster regarder les commentaires c'est pas quelque chose genre moi je les en regarde pas genre mettons ça même toute la semaine que j'ai posté j'ai pas regardé les commentaires ouais tu sais un truc pris là puis c'était vraiment l'aspect de là je poste là je continue à scroller ok là va poster sur Instagram je scroll après ça poste sur mon compte je scroll je me retrouvais dans cette loupe puis après ça j'ai l'impression que un message pop tu réponds tu retournes voir si ton truc s'est bien mis ah t'as dit ouais c'est ça le check les y-pong-su ça ponctue pas genre y-pong en story quelqu'un me répond c'était comme je te dis à tous les jours j'étais seule avec mon sel j'étais dans cette solitude-là puis j'étais pas capable je te jure genre de tout le temps il y avait juste le dépos non mais ça c'est le minimum d'énergie à mettre pour être juste à flotte pour être comme dans les derniers pauses comme je dis ça dépasse l'énergie de la névrose pour faire ça moi une personne plus jeune qui me disait comment vous avez fait pour réussir ou comment je parle de pas moi mais de mes équipes dans ce qu'on a fait je suis comme honnêtement on était à la bonne place au bon moment parce qu'aujourd'hui refaire ça jamais de la vie puis je réalise là à 37 que comme je suis essoufflé ce que ça demande de faire tu sais je m'étais parti une chaîne YouTube sur la photo puis je suis comme man il y a beaucoup à faire pour avoir ne serait-ce que 10% de ce qu'on avait avant puis je regarde écoute sur YouTube YouTube va favoriser l'algorithme pour toi si tu poses 90 jours de suite puis je suis comme esti demande à n'importe quel être humain de travailler 90 jours de suite il n'y a personne qui va le faire à moins que tu aies une raison de le faire tu sais récemment je pense à une série que je veux faire sur le diabète je suis diabétique puis depuis mon diagnostic jusqu'à aujourd'hui j'ai été fasciné par la condition j'ai aidé beaucoup de gens qui avaient des nouveaux diagnostics je parle beaucoup beaucoup avec mon endocrinologue qui est un gars très réputé mondialement qui est le président de Diabète Québec je suis intéressé par ça j'en mange littéralement puis je suis comme ça je pense que je serais capable pendant 90 jours de faire un take de deux minutes sur une affaire que je lis ou que j'ai entendu qu'il n'y a pas de bon sens qui peut aider les gens tu sais mais je pense que ça prend du vécu ça prend de l'expérience pour avoir quelque chose à dire je me souviens je suis rentré à l'école de l'humour j'avais 17 ans j'ai fait mon inscription à 17 ans puis je me sentais tellement mal parce que je savais que j'avais rien à dire je savais que j'avais pas d'expérience je pense que j'étais drôle dans des contextes X mettons tu me mettais dans une impro je pouvais être capable d'aller chercher des rires mais comme stand-up comme gars qui raconte des histoires à 18 ans j'avais rien vécu je venais de la banlieue une famille assez modeste tout ça mais comme j'avais rien à dire je réalise à 37 ans je suis comme ok là je pense que j'aurais du fuel pour faire de quoi qu'il y a de l'allure mais encore là jamais pendant 90 jours de suite est-ce que t'es pris c'est ton fun aussi à faire ça autant ben certainement parce que tu le fais pour des raisons tu es capable mais t'es-tu du fun au bout de 70 jours ben ça t'es genre je peux l'entendre dans tout par les 10 non mais ça n'a pas de bon sens je veux dire récemment j'ai fait à peu près une cinquantaine d'heures en 4 jours 4 jours et demi à Sainte-Justine pour un projet pour le recrutement des employés pis je suis comme ils n'ont pas malade plus jamais non non mais au contraire mais c'est parce que quand tu fais ce nombre d'heures là pis c'est une des rares fois que je faisais autant de travail intense pis j'étais pas tanné parce que justement à la base la raison intrinsèque de le faire ce qui m'animait c'était le message c'était la cause pis je le faisais j'ai été engagé par le centre hospitalier Sainte-Justine pour avoir des photos pour le recrutement parce qu'il manque de main-d'oeuvre entre 30 et 50% dépendamment des secteurs c'est énorme pis les enfants doivent être soignés traités, guéris pis c'est full important j'ai un attachement profond avec Sainte-Justine ma fille est née là fait que tout ça pour dire qu'à la fin j'étais comme je l'ai fait pis je suis content de l'avoir fait j'avais mal partout dans mon corps mais tu sais je me vois pas faire quelque chose pour des raisons extrinsèques pis je le sais qu'il y en a qui font la même affaire pour des likes pour des choses comme ça pis des choses qui sont futiles à mon avis mon humble avis discutable mais comme je me voyais plus faire des affaires comme ça comme avant pis tu parles de ça me rappelle quand on a starté trois fois par jour on faisait que ça nuit et jour 7 jours sur 7 on travaillait 100 heures par semaine on faisait que ça pis avec le recul à 37 ans je suis comme avoir su j'aurais pris deux ans de plus pour le faire pis j'aurais pris un an de congé quand ma fille est née pis j'aurais voyagé partout autour du monde avec elle ou si j'ai pas les moyens de voyager je serais allé au biodôme je serais allé au parc j'aurais inventé des jeux je suis comme je pense qu'à cause de ça pis même on n'était pas encore dans le rythme d'aujourd'hui j'ai manqué des affaires importantes dans ma vie surtout avec ma famille pis mes amis parce que justement j'avais des façons de mesurer mon succès extrinsèques extrinsèques qui est à l'extérieur de toi j'avais pas de motivation intrinsèque trois fois par jour ce qui m'aidait c'est quand les gens traversaient la rue en plein trafic sur une rouge pour venir nous dire vous avez sauvé ma fille de l'anorexie elle s'est mise à cuisiner ça on en avait des témoignages comme ça à pu finir je pense qu'on a fait on a réussi à faire une certaine différence pis c'est ça qui me gardait en vie parce que faire des photos de Movin pour de l'argent est-ce que ça me tente plus ça je me suis écoeuré pis on a fait dix mille photos en cinq, six ans c'était l'enfer fait qu'aujourd'hui je regarde ça pis je suis comme la seule manière rapide d'avoir une illusion de succès c'est d'avoir des likes pis je suis comme man ça ça va driver bien du monde vers un burn out c'est parce que c'est un sentiment qui est éphémère un peu plus ben oui absolument parce que t'en veux toujours plus tandis que tu sens théoriquement à aider vraiment une cause mais ça te nourrit pareil parce que j'ai l'impression d'avoir fait une différence tandis que là ta photo a été postée t'as eu tes likes ok mais la prochaine il va falloir qu'il en fasse plus non mais c'est ça que je dis c'est de la névrose tu peux pas plus aider les gens t'es t'aides t'aides non pis je veux juste pas établir de hiérarchie entre un post pour Sainte-Justine pis un post d'un outfit pour moi c'est deux choses différentes ça peut pas se comparer pis c'est correct s'il y a une personne qui aime beaucoup la mode qui encourage les gens à s'exprimer par la tenue vestimentaire moi j'ai zéro jugement envers personne faites vos affaires c'est chill tant que vous tuez pas personne pis que vous êtes le plus responsable possible pis vous apprenez pis vous êtes conscient que vous pouvez faire des erreurs pis que vous savez absolument rien en général dans la vie parce que c'est ça qui est important moi je me dis à tous les jours est-il que je sais rien c'est l'enfer là ça a pas rapport à ce que je vais dire je pense à un autre chill mais est-ce que vous pensez avec un peu les réseaux sociaux aujourd'hui ou genre mettons TikTok ou genre tu sais la nouvelle mode du UGC pis tout c'est un peu comme dans notre temps à nous genre Mary Kay ou genre Arbonne pis tout dans le sens que tu sais Mary Kay c'était savez-vous c'est quoi UGC? ouais user generated content ouais fait que mettons Mary Kay c'était la façon d'être d'être travailleur autonome pis de faire de l'argent rapidement gagner ton shop pis tout le kit ben UGC c'est comme hey start-up ton account aujourd'hui dans une semaine c'est pareil comme les MLM ah ouais pis dans une semaine là tu vas refaire 300 piastres de ton TikTok 400 piastres 500 piastres je veux juste je veux juste faire une parenthèse à mes amis de 2004 qui voulaient m'embarquer dans ACN parce que le gars qui développait Rapantini il avait une BMW usagée pis t'es comme crée ce gars on va être riche pis on avait un ami qui venait du Guatemala pis t'es comme lui il va ouvrir des lignes au Guatemala ACN c'est un service de téléphonie comme Bell comme Vidéotron pis là tu changeais à ACN pis là c'était Pyramidal à côté pis je veux juste saluer ces gens-là à qui j'ai dit c'est de l'estide mal pis vous allez tous vous faire pogner pis se sont tous fait pogner je veux juste leur rappeler t'avais raison mais Manu vas-y je suis couruée par temps ben de quoi sur ben vas-y complète parce que ce que tu dis c'est une bonne question Badrouille c'est le UGC content c'est la nouvelle façon de faire de l'argent rapidement moi je fais le lien avec quand tu travailles beaucoup pour quelque chose que tu veux qui n'est pas nécessairement futile mettons trois fois par jour tu dis looking back j'aurais fait des choses différemment peut-être c'est aussi mais dans le temps mettons votre mission en tout cas je sais pas que je t'explique pas votre vision c'était quoi mais j'avais l'impression t'avais 12 ans oui j'avais cuisiné le pain aux framboises oh nice moi aussi j'aimerais savoir comment tu t'as tu te répètes tellement là-dessus on va voir jour ouais à côté dans la noire même ça tu vois j'ai eu un petit teint là-dessus j'ai l'impression que les recettes avant quand c'était vous autres qui faisiez c'était plus accessible pis c'était vraiment pour le plaisir de manger tandis que là on dirait que gros pis c'est des chefs j'ai l'impression que c'est pour créer plus de recettes tout le temps ouais je sais pas ça fait 5 ans que je suis plus avec trois fois par jour mais je pense que c'est géré ben écoute c'est un commentaire que je vais ramener à la haute direction mais j'adore mais ce que je disais c'était la différence j'avais l'impression que c'était tu sais c'était vraiment pour aider les gens à manger fait que peu importe comment tu travailles c'est en crise parce que vous avez l'impression de faire une différence sur le coup pour aider les gens à manger tu sais oui pour faire de la jeûne mais il faut que ce soit tout le temps t'as raison derrière c'est ça fait que la mission était bonne mais quand quelqu'un t'approche pis te dire je vais t'encourager à faire ça pour que tu puisses faire de l'argent pis la finalité c'est faire de l'argent pourquoi t'as pas la motivation qu'est-ce que tu veux que je fasse c'est quoi de l'argent je veux dire c'est quoi le sens que j'accorde à l'argent pourquoi est-ce que tu veux faire de l'argent est-ce que c'est pour aider les personnes les aider à manger on a parlé de ça récemment plus le why de la compagnie des missions je l'avais je l'ai pas lu c'est vraiment bon mais je compte un jour le lire dans ma liste de livres on va en écrire un toi-même tu vas arriver à ce livre-là à un moment donné pis ça va te parler je pense que les livres viennent à nous bref je l'avais en fait mais c'était lex à mon ami il a voulu le récupérer j'ai pas le temps de le lire mais quand tu te rappelles du why pis ça c'est entre tous nos projets c'est là que je peux tasser toute la négativité pis l'épuisement pis faire c'est quoi ma priorité c'est comme avec le podcast je me fais fou le commentaire à ce qu'il m'améliorait dans une nouvelle saison de me dire ok je vais essayer de moins radoter pis tout pis j'étais là hey ce projet-là on va starter pour nous autres à la base de nous aider fait que toi tu ne relais pas à ce que je dis je suis désolé mais moi je suis là pour moi à la base je m'en fous que ce soit égoïste j'ai pas fait un projet pour les autres 100% ma compagnie aussi c'était ça c'était genre ok bye c'était ok bye il y a tout ce qui ne mérite pas tout ce qui est toxique fait que c'est pas faire de l'argent c'est pas lancer une nouvelle collection c'est pas faire un truc qui va pogner selon la trend pis on en a parlé quasiment du way parce qu'on a un autre projet qui est en cours qui va demander beaucoup d'argent beaucoup de temps pis on est comme on le prend dessus ce projet-là tout de suite on attend ou on le sait pas trop parce que quand on voyait juste tous les problèmes qu'il va apporter à ça plutôt que hey ce projet-là on va le faire pour créer un sentiment mettons chaleureux d'unicité de famille pis pour nous à la base pis nous aider c'est ça qui nous tente pas les embûches pas l'argent qu'on va faire avec ça Renangélil qui disait Renangélil qui était le gérant de Céline Dion qui disait quand il était adolescente pis qu'il est allé avec on s'appellera toujours oh on avait du fun valet Renangélil il disait en tout cas quand il gérait la quête de Céline il disait moi j'agis toujours comme si j'étais millionnaire il dit il faut pas que l'argent compte pis Serge Beauchemin qui est un homme que j'aime énormément qui a fait les dragons pendant quelques années il m'a toujours dit il faut que l'argent ce soit la conséquence de quelque chose que tu fais bien jamais une finalité jamais un but pis tout ce que tu peux dégager en abondance les connaissances la visibilité la reconnaissance l'argent il faut toujours que ce soit la conséquence de quelque chose que tu fais bien pis je pense que c'est important d'être en mesure de se lever à tous les jours pis de rechoisir qu'est-ce qu'on fait moi c'est bien important pour moi il y a des jours où ça me tente pas de faire de photos il y a des jours où ça me tente pas d'aller porter ma fille à l'école parce que ça me fait chier parce qu'il neige pis whatever mais comme la discipline non mais la discipline c'est ça ça m'est déjà arrivé la discipline c'est ça la discipline c'est de le faire même quand ça te tente pas de le faire pis la discipline c'est de l'amour propre à 100% fait comme tu sais que le toi d'être dans 3 jours le toi d'être dans 1 mois dans 5 ans va te dire merci parce que tu t'es levé le cul pis tu l'as fait fait que ça pour dire que si t'es capable de trouver un réseau de personnes autour de toi qui t'encouragent pour les bonnes raisons pis qui sont là parce qu'ils connaissent les raisons intrinsèques qui font que tu fais le projet qui vont t'encourager pour ça c'est tellement tellement profitable pis bénéfique parce que tu fais les choses pour les bonnes raisons pis t'as un réseau mais ça ça prend du temps là savoir ça moi je dis ça à 37 mais quand j'avais 25 ans pis j'avais peur de mourir à tous les instants parce que je savais pas ce qui se passait avec mon corps pis j'avais une grande sensibilité je savais pas pourquoi j'ai consulté tout ça mais tu sais je réalise aujourd'hui que c'est important pis c'est le message un peu qu'on envoie avec la fondation pis quand on va voir les jeunes c'est que un on est réconforté parce qu'on voit que les jeunes sont bien au courant parce qu'on a struggled tellement nous autres avec ces affaires-là ils voient leurs parents struggled encore plus pis c'est cool pis là je m'éloigne chaque génération mettons de vous à 75 ans 80 ans a un enjeu différent avec les réseaux sociaux fait que c'est vraiment difficile d'adresser des solutions généralistes on vit des enjeux comme on le disait tantôt les réseaux sociaux créent rien mais ça l'exacerbe des phénomènes si tes enjeux quand t'es ado c'est de trouver ton identité pis d'avoir des amis ben les réseaux sociaux ça va être intense pour ça pis si rendu à 40 ans tes enjeux c'est plus par rapport à ta carrière mettons pis à tes enfants ben les réseaux sociaux peut-être que tu t'en sac parce que tu sais que c'est de la relation avec ta performance au travail pis le fait d'être présent avec tes enfants qui est important pour toi donc c'est normal que plus la vie ben plus on avance dans la vie pis qu'on évolue en tant qu'individu notre relation au numérique elle évolue aussi parce qu'on va pas chercher les mêmes choses là-dedans pis pour faire le petit lien avec ta question sur les entreprises pyramidales ben le motel la motel oui cette chose que je ne suis pas capable de prononcer heureusement tu sais c'est aussi d'écrier parce que dans le fond c'est des personnes qui font beaucoup beaucoup d'argent en haut de la pyramide qui vont exploiter des personnes en dessous en bas ils n'exploitent pas si ils n'ont pas été capables d'être leur propre boss et de tirer leur épingle du jeu c'est pas ça d'être leur propre boss mais quelque chose où on entend des fois de manière plus dans le discours des réseaux sociaux les réseaux sociaux leur matière première ce sont les données c'est les publications que les gens font pis ils dépendent beaucoup des créateurs pis des créatrices de contenu qui vont faire du contenu de qualité ou pas ou qui sont déjà célèbres Kendall Jenner je sais pas trop tous ces gens déjà célèbres qui créent du contenu aussi les réseaux sociaux dépendent de ça mais ils font vous si vous faites un post Instagram vous n'allez pas nécessairement recevoir un chèque d'Instagram qui vous dit bravo voici le pourcentage de vacances qui est retiré de votre pay pis vous allez pouvoir prendre 4 semaines de vacances d'Instagram cette année pis ça va avoir aucun impact sur vos algorithmes les faits pis ça va être super bon pis je vais vous payer vous avez posté chaque jour cette année merci de faire rouler la plateforme d'Instagram voici votre chèque de pay non t'sais fait là après c'est dire moi non plus c'est comme le cauchemar d'un syndicaliste Instagram c'est comme quand on dit pis t'sais vous vous travaillez sur les réseaux sociaux moi je ne travaille pas sur les réseaux sociaux ou quoi qu'il y ait en tout cas mais même pour les individus il y en a des chercheurs qui disent c'est du travail invisible c'est du travail qui est fait par les individus pour les plateformes qui est non rémunérés on crée du contenu qui va bénéficier à ces plateformes-là qui permettent de savoir c'est quoi qu'on aime dans la vie c'est quoi qu'on like c'est quoi les prochains achats qu'on va pouvoir faire donc oui c'est du travail qui est non rémunéré et qui au final vous pouvez en bénéficier t'sais si vous gagnez votre vie grâce à Meta grâce à TikTok tant mieux mais tu sais mais je trouve ça quand même c'est ça c'est sûr qu'il y a un rapport c'est sûr qu'il y a un rapport de pouvoir qui est inégal entre les personnes créatrices de contenu pis ces grandes plateformes-là pis quand on voit aussi toutes les personnes mais tu sais ça peut bien aller pareil mais faut regarder quand même la réalité en face que c'est une petite gang pis je pense pas que les gens chez Meta pis chez TikTok c'est genre comment on fait pour les exploiter et nous sommes méchants non non ils ont mis une plateforme très performante à cause des faiblesses qui sont exploitées par un système qu'on a créé au gré de nos vulnérabilités pis nous on participe on participe à ça pis pour le ramener aussi des fois que je trouve bizarre avec le phénomène du coaching pis toutes les pyramides les pyramides les affaires pyramidales les pharaons parle-nous des pharaons c'est quand tu sais tu le vois des personnes qui se font coach pis qui disent moi je vais vous montrer comment être votre propre boss sur les réseaux sociaux pis vous aussi montrer des choses tu sais c'est important de se demander qu'est-ce que je veux dire là avant d'aller pis souvent c'est avant d'aller faire du contenu comme ça pis excuse moi j'ai j'ai zoné c'est pas grave non mais je fais juste une parenthèse je m'excuse c'est juste qu'on dirait la pile de livres les plus controversés qu'il y a eu François Lambert Olivier Primault Bernard Lavallée c'est tout du monde que j'adore by the way pis que je connais pis c'est tous des gens Olivier Bernard le pharmacien c'est tout du monde que je trouve extraordinaire pis tout les pis Gabriel Nadeau-Dubois c'est tout du monde qui se font ramasser sur internet mais comme solide là Olivier Primault extrêmement ah ouais pis Olivier il est fin il ferait pas de mal moi c'est genre un des gars les plus smart de la planète en tout cas faut vraiment que les gens aient une conversation avec ce gars-là oh come on j'ai rien dit moi j'ai rien dit j'ai rien dit j'adore les hommes il est venu sur le podcast pis on avait répète ça j'ai rien dit du tout j'adore les hommes j'ai rien dit mais il était venu sur le podcast pis on a refait un extrait récemment pis il parlait de qui est bon en marketing qui est des bonnes idées ce qui est vrai pis j'avais bloqué justement dans les mots filtrés genre peur parce que je savais que les gens allaient dire ton père hey je pense que j'ai supprimé 40 commentaires si tu paries riche toi il continue à te pogner le beigne pis à blâmer les gens qui sont des riches dépassés son père en termes de richesse et de réseau et de business pis comme c'est comme dans la vie c'est une passe sur la palette un parent qui est riche si toi t'es capable de la mettre dans le net tant mieux t'as eu une bonne passe ok fine mais c'est quoi tu vas faire avec après c'est-à-dire Olivier il fait pas juste dépenser de l'argent il trippe là en tout cas le but c'est pas de parler d'Olivier mais continue je sais plus faut que t'assumes que tu m'as coupé je sais plus que je t'ai coupé les pyramides Kefran et Micka Rennos Micka Rennos oui je sais pas mais dans le fond aussi les personnes comme ça qui vont mettre vraiment de l'argent mais on en a parlé un peu aussi qui vont dire le but c'est d'avoir une BMW pis c'est d'avoir toutes ces choses qui finalement c'est beaucoup du paraître pis je suis contente que vous posez la question pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi en fait voulez-vous le dire un peu pourquoi vous faites ce que vous faites ça m'intéresse c'est qui votre following essentiellement pis qu'est-ce que on est deux en un différent ah sérieux j'ai lu Jay Shelley moi j'appelle ça mon derma je sais pas si vous connaissez Jay Shelley moi non moi je le trosse pas lui je sais pas pourquoi il est témoin de 5 ans peut-être que c'est un peu son livre est vrai en moi par exemple ah mais moi je le suis sur Instagram pis il y a plein d'affaires là il pose genre un papa qui apprend à faire du vélo à sa fille je suis bien 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 touché par ça mais je le regarde pis je suis comme c'est celui qui tue des animaux tu vois la différence de tu sais à l'instant je le vois que c'est pas pour le clickbait mais que c'est fait pour que le contenu soit mieux mais son livre j'ai mieux compris pis là-dedans quand il étudiait 5 ans de moinerie je sais pas trop c'est moins de 5 ans pis il parlait de la moinerie il me semble que le mot c'était derma mais je sais pas ça pis c'est comme il y en a 5 c'est le dharma c'est D-H-A-R-M-A laisse la parler ça c'est dans le non mais c'est dans le bouddhisme la route du dharma m'en fout qu'elle dise dharma explique ton point non mais derma pour que les gens pensent qu'elle parle de derma c'est dharma D-H-A-R-M-A pis c'est pas du mansplaining je m'excuse ça c'est typique d'un père non mais c'est parce que t'as dit je sais pas c'est quoi le mot sinon j'aurais fermé ma gueule j'accepte la route du dharma c'est la route de la vie pis si t'avances pas tu tombes ça me semble c'est D-H-A-R-M-A oui ça D-H pis il parlait je pense qu'il y en a comme 5 principales pis peu importe ce que tu fais si tu vas vers ce sens-là de ce dharma tu vas être correct mettons les gens qui sont profs c'est parce qu'ils aiment ça enseigner aux autres par exemple donc tu pourrais être formateur chez McDo pis ta mission de vie serait complète parce que t'as l'impression d'enseigner t'as pas besoin d'être enseignant pour enseigner pis en tout cas ils en parlaient de plein pis moi j'ai réalisé à travers le podcast pis mes autres plateformes que moi ce que j'aime c'est aider les gens pis en partageant mes expériences comme tant mieux peut-être que je m'aime beaucoup apparemment mais genre j'aime ça quand même je raconte des trucs sur TikTok ou avec ma compagnie c'est des messages genre humoristiques qui sont pas moralisateurs ou des expériences que j'ai vécues pis que les gens sont comme aïe merci de m'avoir préoccuper des réseaux c'est ça que j'aime pas la validation de me dire ah je suis connue ou les gens ils like mes trucs c'est comme ah si j'ai aidé quelqu'un pis comment je peux faire pour reach ces gens-là pis continuer à voir ça fait que c'est ça que je fais c'est des gens beaucoup des gens anxieux parce qu'au début j'ai pas beaucoup de fil dans la vie j'oublie pis je parlais full avant j'en parle encore mais un peu moins de mon anxiété de ma thérapie de mes relations toxiques pis il y a des gens ça le rejoint depuis il était comme Chris j'entends jamais parler de ça merci de pas parler des trucs tabous j'étais comme ah c'est tabou ça je sais pas c'est ma réalité pis il y a des gens qui sont allés consulter à cause de ça pis qui m'ont écrit après c'est surtout dans mon cercle d'amis mais là avec le podcast c'est plus large que mes amis comme une de mes amis me disait j'ai commencé à aller voir un psy à cause que je finis par me convaincre qu'est-ce que t'as parlé de ça à toutes les astitoses pis j'ai dit tu vas voir moi ça a pris 8 mois avant que je vois vraiment une différence dans mes actions pis de me dire il était comme ah ok je me semblais qu'après 3 semaines je trouvais ça long j'étais comme ben fait que c'est ça que j'aime pas sur la palette moi c'est ça toi pourquoi t'aimes ça être sur les réseaux ben moi je pense mon why du dharma pis tout le kit ça serait que genre je pense que c'est ça ben toi qu'est-ce que tu m'apportes dans ma vie tu devrais écrire un livre le why de mon dharma pis tout le kit 400 pages la sanitéro pis ce que t'as dit c'est vraiment vrai parce que toi c'est ça que beaucoup t'apportes dans ma vie pis que je lui chasse c'est de l'air pis tu t'es dans une gang qui a donné fou le conseil pis genre t'as parlé de genre tes expériences bla bla pis moi je pense que ce que j'apporte c'est beaucoup de légèreté genre t'sais pis on est vraiment comme deux opposés dans le sens que moi je pense pas je pense pas 10 ans à l'avance pis comme je pense que c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans le moment présent sauf dans ma chire là mais fait que bref ce que je fais sur le réseau j'aime vraiment ça quand c'est léger quand c'est le fun pis comme je suis là pis hey la gang si on s'en va apportez Noël pour le dire à ta place apporter du positivisme moi j'ai l'impression que c'est ça que tu m'aides ou juste à changer la direction justement Rose elle pense pas beaucoup fait que des fois j'y raconte c'est comme non mais c'est tellement Rose elle pense pas à l'overtake elle est super conne on l'adore non mais ce que je veux dire c'est que wow à quoi tu penses un bang c'est juste non mais fuck oui pis c'est tellement quelque chose que moi j'aime de moi dans le sens que je dramatise pas rien y'a rien de compliqué genre pis comme je suis pas là à aller me remettre dans 1400 scénarios pis tout c'est ça c'est fantastique ça fait du monde vraiment vraiment extraordinaire ben c'est ça pour ça que j'aime ce côté-là moi parce que non mais on est deux contents ça prend toutes sortes de monde toi ça apporte foule de réflexions pis tout pis moi c'est comme yeah t'sais mais ça te force t'sais nous c'est vraiment plus un équilibre pis moi justement c'est ça que j'aime quand je pousse les gens peut-être des fois humblement se poser plus de questions t'sais j'ai réflexe du pourquoi comme oui je parle beaucoup de moi de mes expériences pour essayer de relate mais j'essaye de faire amener les gens plus loin t'sais soit en sortant des scénarios soit en disant comment tu te sens si jamais la personne n'est pas réceptive on n'en parlera plus j'ai l'impression qu'on s'apporte beaucoup des fois je suis là pis t'es comme hey faut juste que tu le dis des fois me rappeler à l'ordre t'es pas tenu à parler de tabarnak pis j'ai comme ben quand même ouais t'sais mais j'ai pas pensé alors toute ma pensée de l'institut j'ai pas pensé à profiter de l'air ou comme des fois tu me m'aides vraiment pis genre tu te dis que tu voulais décrocher mais t'sais juste pas à ton ciel à soir pis c'est comment c'est vrai tu me ramènes plus dans justement le moment présent que moi je suis tout le temps un step d'avancée ouais exact pis je pense que tu l'as bien dit dans le sens que qu'est-ce que j'aime amener c'est beaucoup de positivisme comme t'as dit il y a tellement il y a tellement de talk pis comme on s'exprime sur plein d'affaires pis tellement de faire la société pis tout le kit le mot c'est pas ça pendant tout c'est comme on réfléchit pas on est dans la gang pis genre je pense que c'est chaleureux mon contenu pis tu l'écoutes pis c'est juste genre ah c'est cool le 1 minute ou le 30 secondes que j'ai passé à gros ça m'a vraiment fait décrocher pis ça m'a fait rire ouais ben pis la vie c'est ça c'est un enchaînement d'événements qui sont pas tous pareils les uns les autres pis des fois il y a des moments où ça demande de la réflexion des fois il y a des moments où ça demande à juste profiter du moment présent tu sais tu peux pas tout intellectualiser dans la vie moi je suis très 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 comme ça j'essaie de comprendre chaque situation d'aller au fond des choses je suis très 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 savais-tu qu'intellectualiser ses émotions c'est un mécanisme de défense pour pas les vivre je sais j'ai appris ça ouais si un livre un livre que t'aimerais beaucoup ça s'appelle le livre Illusion qui parle des 5 mécanismes de défense principaux justement pis ça vient aussi avec une thérapie éprouvée en clinique qui s'appelle la PRI pour Past Reality Integration t'aimerais-tu ça? non mais j'aimerais que toi tu lises pis que tu m'en fasses pas non mais c'est super le fun pis moi j'ai un grand grand fan de travail personnel de psychologie je m'intéresse beaucoup beaucoup à ça pendant le temps des fêtes j'ai lu 9 livres sur un paquet d'affaires surtout la douance la douance dans les relations ce genre d'affaires-là je suis en train de de regarder pour un diagnostic de HPI ou THPI qui veut dire haut potentiel intellectuel ou très haut potentiel intellectuel humblement non mais c'est pas mieux ou moins bon c'est juste c'est une façon différente d'avoir les choses pis c'est pas pour avoir une étiquette ou dire comme by the way moi j'ai ça c'est juste parce que quand tu sais comment ton cerveau fonctionne c'est plus facile de trouver des moyens d'avoir du bien-être comment être tédé c'est exactement ça c'est juste un c'est une condition différente c'est pas mieux c'est pas moins bien c'est juste moi c'est comme ça que mon cerveau fonctionne pour un paquet de raisons pis je me suis beaucoup beaucoup intéressé à ça fait que mais mais en même temps j'ai des personnes dans ma vie qui sont vraiment comme ça ils ont moins un dialogue intérieur présent pis quand je suis en présence de ces gens-là hey man c'est avec ces gens-là que je profite le plus du moment présent pis ça me fait du bien pis j'ai besoin de ça ma copine est comme ça on a pis tu sais on pourrait dire elle pense pas mais comme on dirait que ça va je peux pas le dire de même parce qu'on dirait que ça ridiculise la personne mais comme honnêtement là quand j'ai réalisé que c'était pas tout qui devait être intellectualisé pis que le bonheur est dans les petites choses pis que juste ma soeur est en famille quand je suis avec ma fille pis ma copine on peut être juste assis ensemble les trois pis à juste dire des mots qui nous font rire pis je suis plus heureux là que quand j'ai gagné un Olivier Esti avec Contre-de-Gas ou quand je recevais mes premiers chèques de droit d'auteur de nos livres voilà il y a rien à rien qui bat ça pis c'est des choses que je peux pas intellectuellement je peux pas te l'expliquer la ricane que nous on appelle ça je suis juste là après tu veux que James Rose elle l'intelluactuise elle l'intellectuise elle l'intellectuise elle l'intellectuise non mais c'est c'est parfait c'est comme quand tu te fais dans un jeu vidéo tu peux créer ton bonhomme pis là t'as comme mettons 50 points d'attributs t'as 10 attributs pis là ben tu décides y es-tu rapide y es-tu intelligent y es-tu sportif pis là c'est toi qui mets j'ai l'impression qu'on est comme ça pis tu peux pas full changer tes attributs que tu mets dans tes différentes catégories pis je pense que ben dans le fond c'est de trouver des personnes qui viennent compléter les attributs qui te manquent pour en apprendre pis évoluer c'est ça la vie on évolue fait que je pense que vous êtes un match parfait pour ça parce que vous vous apportez on vous donne le saut vous avez le saut félicitations merci mais je pense que c'est ça aussi qu'on aime faire avec nos projets communs et divers pis ça paraît dans le podcast on aime vraiment divertir les gens c'est comme on est fou les gens très drôles et très humoristiques t'es dans la ricane pis en même temps les gens qui ont écouté le podcast c'est comment je passe un bon moment en tout cas les feedbacks qu'on a pis en même temps Christ a dit ça ça m'a fait réfléchir parce que là il y a les moments plus sérieux le moment qu'on rit il y a des trucs comme ça plutôt que pis moi dans mes vidéos que je parle de santé mentale c'est pas hier j'ai recroisé mon ex à l'épicerie et ça m'a blessé t'sais ça des fois je me vois ça je me dis pas tout a besoin avec l'eau pis tant mieux ça c'est sa façon de vivre les choses mais c'est que moi j'ai un grand problème qui est d'authenticité quand je vois de quoi qui est pas vrai je suis comme c'est pas vrai si on a struggle avec le podcast des fois je vais tout que je dise exactement comment ça s'est passé elle t'a dit avoir de la misère au voyage peut-être mais ça c'est plus mes combats je le prends plus personnel mais des fois je me dis aux gens de la responsabilisation pis s'assumer comme des fois quand ils écoutent les podcasts je suis comme je peux pas croire tu comptes tout ça pis ouais effectivement je peux rencontrer un peu moins de temps en temps sorry à tel gars mais tu sais c'est plus par quand tu comptes des trucs pas vrais il y a rien après ça qui va découler qui va être vrai si tu es déjà tu pars en partant pis si t'es fou pas vrai je sais pas comment l'expliquer dans le sens que c'est très logique non mais les gens parce que toi tu peux pas être honnête avec le reste de tes ambitions de tes options de tes amitiés de tes relations quand t'es même pas honnête avec toi-même quand tu crées une fausse réalité de la personne moi je pourrais bien dire moi je suis la petite queen j'ai des relations saines pis que le monde est à mien mais si c'est pas vrai ça change à qui de dire ça sauf à des gens qui vont entendre ça pis ça va perpeter quelque chose fait que j'ai l'impression que j'aime ça apporter ça aux gens de la réflexion mais aussi soit vrai on s'en fout que ça a été merdé moi je le dis quand j'ai fuck up pis on en rit pis on passe à autre chose après moi il y a une phrase magnifique qui dit que quand tu dis la vérité ça amène moins de stress moins de change cognitive pis c'est une façon de vivre c'est une manière de vivre qui est vraiment intéressante pis je parle pas de white lies mettons d'ommettre des détails pour quelqu'un parce que la personne n'est pas prête à le recevoir ou whatever mais comme c'est ça dans la vie je pense que pis le mot authenticité est très galvaudé avec les réseaux sociaux l'authenticité la bienveillance j'ai rencontré authentique ça me fait penser à quand les compagnies au mois de juin deviennent gays genre c'est comme hey on est gays ce mois-ci pis après le mois de la fierté c'est comme on n'en entend plus parler pour moi la bienveillance pis c'est rendu ça c'est rendu comme un terme de marketing pis le marketing c'est la plus grande déconnexion de la réalité possible pour arriver à faire en sorte que les gens font des des achats font des achats ou des en tout cas pis juste tu trouves pis un purpose je trouve avec mettons ma compagnie de chandelles avant c'était une autre compagnie de chandelles qui avait un autre nom pis j'avais de la misère justement à essayer de vendre ça aux gens en leur disant pourquoi t'as besoin de mes chandelles t'sais des chandelles en soya faites en main à Montréal il y en a 40 000 pourquoi t'les achèterais à cause de moi pis je me sentais mal de comme imposer ça aux gens pis maintenant vu que c'est des messages humoristiques pis des choses tu te sentais mal d'imposer les chandelles aux gens non mais de me dire achète-la t'en as de besoin t'en as pas besoin pourquoi t'en aurais de besoin c'est une chandelle qui est marquée self-love dessus hey bravo comme j'avais pas il y a 100 000 c'est ça j'avais pas l'impression que c'était un vrai besoin fait que c'était comme mentir au niveau marketing pis là quand j'ai trouvé mon purpose c'est que ok bye qui est ok bye il y a tout ce qui te mérite pas blablabla toute la vie pis qu'il y a des messages derrière que justement ça combine ce que je disais tantôt c'est comme humoristique mais à long terme ça peut te faire de quoi tu sais j'ai un crewneck il y a des red flags d'écrit dessus pis il y a quelques semaines une fille elle m'a écrit hey j'ai acheté ça après une relation toxique pis elle dit c'est clair mais quand j'ai déteint un autre gars après pis j'avais ton crewneck pis j'étais comme ah il y a comme une couple de red flags dessus je pourrais de pas aller vers là mais c'est tout le temps en humour pis pas dans l'oeil quand tu t'infliges ça là aimes-tu te sentir mal après non tu es responsable c'est pas ça que j'essaie de faire pis maintenant c'est pour ça que j'ai pas la maison à faire mon marketing je suis quand même bonne en marketing pis j'aime vraiment ça parce que je me dis j'ai l'impression que ça va quand même apporter quelque chose à quelqu'un non t'as pas besoin de 500 chandelles pis 4 crewneck pis des trucs de même mais une ça te ferait bien il y a un petit message d'ailleurs avant de conclure l'épisode on a une surprise pour vous autres c'est donc bien nice il y a des cadeaux il semble là j'ai une bougie Netflix and Chill qui sent le caramel pas prendre caramel pis l'autre c'est belle journée pour rester chez vous pis qu'on est malade à la job ça c'est moi ça aïe je pourrais pas être là pourquoi c'est ça c'est ça ma fille il voulait pas aller à l'école ma fille il voulait pas aller à l'école je pense que t'es correct t'as pas besoin de t'être là j'aime vraiment mieux celle-là il y en a un qui s'est en frais un peu sucré là quand même elle sent vraiment bon j'ai senti la surprise du segment c'est que les gens nous écrivent leur petit segment qui disent pourquoi ils vont nous dire ok bye une situation dans leur vie ok tu veux-tu la lire Rose fait longtemps que t'en n'as pas l'une oui ok deux secondes c'est juste parce que l'invité d'après nous a écrit fait que je vous laisse c'est ça j'ai pu mon ciel elle a dit je suis arrivée c'est quelle porte 215 c'est 215 d'ailleurs j'ai noté tantôt je vais te voir ça mon ciel la définition de sébardépendance qui dit cette surutilisation amènerait un sentiment de détresse et des difficultés au niveau psychologique social ou professionnel oui je vais l'arriver sur ce cote 5 à 7 pour 15% rabais chez shopokavelle.ca faut bien faire un peu de marketing dans la vie non mais non tu fais bien je vous lis je vous lis l'histoire pis ton mot va y réagir ok garantie ou argent remis que vous ne regretterez pas d'avoir choisi mon histoire disclaimer je sais que j'ai vraiment été naïve et que j'aurais du trust tous les red flags que j'avais devant les yeux ça c'est facile à dire après je vais réagir tout de suite mais ça red flags donnez-vous une chance la gang mais quand tu es en amour avec un fin manipulateur aux belles paroles et que tu es le genre de personne qui a toujours tendance à voir le bon côté dans les gens c'est beaucoup plus difficile que l'on pense bref moi c'est quelqu'un qui est au courant maintenant ouais bref j'ai été en relation pendant 3 ans et demi avec ce gars notre relation a commencé très rapidement et très intensément il a emménagé avec moi après comme 2 semaines ben là voyons voyons donnez-moi une chance sans jugement on travaillait ensemble on faisait tout ensemble en plus avec le confinement bref on a fini par se marier après un petit peu moins de 2 ans j'ai trop acheté la traite en même temps qu'on s'est acheté notre condo et qu'on a déménagé ensemble dans une autre ville on habitait à Montréal et on a acheté notre condo à Québec même si on ne connaissait personne à Québec à l'époque il voulait l'isoler ouais j'ai l'impression ben c'est ça ça somme les signes pas crosseurs tout au long de notre relation on a eu une seule raison de chicane et de tension qui revenait toujours mon chum avait toujours toujours des filles avec qui il textait souvent des nouvelles amies qu'elle se faisait ou juste des filles qu'elle se mettait à follow sur Instagram non 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 pas bon jamais il voulait me présenter ses amis parce qu'elle avait droit d'avoir sa vue à lui et qu'on partage et que déjà on partageait presque tout ensemble je ne suis pas une fille jalouse à la base mais quand ça fait environ une vingtième de fois que ce genre de situation arrive et qu'à chaque fois que tu abordes le sujet tu te fais gaslight que tu exagères que c'est juste des textos que tu sais qu'ils t'aiment ben trop pour un jour penser à te tromper passer à l'acte que c'est juste des amis et que c'est moi la femme de sa vie que tu devrais vraiment apprendre à lui faire confiance et qu'au final je n'avais pas à aller fouiller dans son sel oui j'avais commencé à faire ça quand j'avais trop de doutes et que je voyais qu'il me mentait en pleine face à chaque fois que je le faisais je trouvais quelque chose de problématique sans jamais que ce soit over the top genre preuve la zone grise t'es comme il me semble c'est pas chill mais ok il n'a pas écrit qu'il avait couché avec tu sais c'était pas explicif j'ai envie de coucher avec toi moi je pense que je ferais un podcast juste avec des affaires de même comme gars il n'y a pas de gars qui parle de ça zéro gars on n'a jamais la version du gars oui mais c'est ça que nous on a dit dans le sens qu'on aimerait parce que moi j'ai vécu des histoires de même à l'inverse dans le sens où je me faisais gaslighter puis ça se peut j'ai l'impression que ça arrive moins souvent puis je le sais pas ce gars-là clairement il est pas bien avec lui-même puis moi j'aimerais ça m'asseoir avec lui puis faire comme buddy ça marche pas tu peux pas faire des affaires de même j'ai l'impression que les gars en général ils se voient moins en victime parce qu'ils ont pas été conditionnés pour ça non plus il y a ça oui puis c'est pas c'est difficile quand t'es un garçon de parler de ta détresse c'est encore très difficile puis pourtant le taux de suicide 80% c'est des hommes je dis-tu le bon chiffre je m'excuse si j'ai pas dit le bon chiffre mais la majorité des gens qui s'enlèvent la vie c'est des hommes puis la majorité des gens qui décrochent de l'école c'est des hommes puis je veux pas partir de débats hommes on a chacun au struggle puis on peut pas les hiérarchiser il y a des enjeux partout mais j'aimerais ça exactement mais j'aimerais ça avoir des conversations avec des gars comme ça pour faire comme c'est comme t'as manqué d'amour c'est sûr on en a eu ah c'est pas vrai on en a eu une une conversation même qu'on savait c'est pas un jugement on savait le côté de l'histoire de la fille c'est vraiment des trucs qui m'intéressent nous quand on fuck up puis surtout moi quand je fuck up je l'admets je suis comme ouais j'ai fait ça c'était quand même manquable parce que j'ai fun fact j'ai l'impression que quand t'es honnête les gens s'entendent jamais à ça fait que déjà ils peuvent pas te reprocher d'avoir menti c'est être comme quelqu'un dirait hey t'as texté quelqu'un dans mon dos je vais être comme c'est jamais arrivé mais ben oui si j'étais insecure tu sais dans le sens ah ok là on peut travailler pour puis le gars quand on est confronté par rapport à ses actions pas confronté mais comme on lui pose des questions hey un nuage de pelletée de licorne d'arc-en-ciel de comme ben non mais comme ouais ça a pas été nice mais tu sais on dirait que les gars quand j'ai confronté même mes amis la vérité ils sortent pas ils ont tout le temps d'excuses d'une affaire puis il y a des filles aussi que ça a été ça en sorte d'amis mais je range pas le morceau aussi moi je suis comme pourquoi pourquoi mais des fois j'ai l'impression que tant et tant que tu n'y as pas pensé vraiment chez vous tout seul comme tout à l'heure vous faites une belle réflexion là dessus sur plein de trucs les gens ils sont comme ah ben non c'était juste que j'étais mêlée c'est difficile de se responsabiliser ben non mais ça va-tu pire qu'elle téléphone tout cela mène à l'été où il aborde la discussion du couple ouvert qu'on parlait tantôt disant que c'était vraiment quelque chose qui l'intéressait et que ça pourrait être bénéfique pour notre couple parce que je cite il savait qu'il n'allait pas coucher juste avec moi pour le reste de sa vie un peu mal à l'ego mais fair enough c'est comme ça qu'il se sent au moins il prend le temps de me le dire moi je n'étais pas prête à ce moment-là mais que je ne disais pas non mais que je ne disais pas non pour éventuellement une fois que la communication et la confiance ça va être meilleure elle ne disait pas non quand ça va être parfait dans la relation on pensera peut-être que ça va être vrai mais tu sais ouais ok après il était à me dire que je devrais vraiment essayer de coucher avec un autre gars parce qu'il s'en calisse vraiment 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 turns out c'est son chum qui disait ça c'est de coucher avec un autre gars turns out que j'ai fini par avoir une aventure un one time thing et je me sentais tellement mal que je lui ai directement tout avoué brest fast forward on a continué à se voir après ça mais je devais vraiment me racheter lui démontrer qu'il peut vraiment me faire confiance parce qu'il était fâché ça a sûr que ça a l'air qu'il peut vraiment me faire confiance et que je me sens vraiment vraiment mal pour toute la peine que je lui ai fait vivre et à quel point j'ai affecté sa santé mentale comme l'horrible personne que je suis à dire à toute sa famille et à toutes ses amis que je lui ai brisé le coeur en le tromplant pendant que lui était à son plus bas et bien je viens d'apprendre que ça fait en tout et partout plus qu'un an qu'il me trompe donc 6 mois après le mariage j'ai l'acheté du condo une de ses collègues ah c'est vrai ah oui c'est vrai le mariage wow donc une de ses collègues qui l'a fréquenté tout l'été elle lui dit qu'on est en couple ouvert et que je suis 100% au courant tout ça pis et de mon côté me mentir sur toute la ligne elle se fait fâcher dès que je posais une question sur elle pendant que lui il était là à l'inviter à dormir chez moi dans notre fucking lit quand j'allais voir ma famille à Montréal à des fois aller la voir pour coucher avec sans condom des fois c'est ça j'ai l'impression au moins 3 fois en étant un minimum respectueux là c'est comme c'est toutes des affaires que c'est pas ça passe quand même je trouve en lien avec tout ce qu'on a discuté cet après-midi c'est comme quand tu vois quand tu vois le fait de se faire gaslighter de ben non je suis des filles sur Instagram ben non mais c'est juste texté c'est juste telle affaire c'est pas parce que c'est sur un téléphone que c'est moins important important oui ça peut être moins important mais tu sais que tu tu dois tout encaisser pis que c'est pas réel t'sais t'as le droit de poser des questions même si c'est du texté ou des scores sur Snapchat pis c'est correct t'sais on accorde un sens à ces affaires-là pis après ben ça prend une chère là très très déconnue je vous finis ceci fait qu'à des fois aller la voir coucher avec sans condom et revenir dormir avec moi direct après elle passait des soirées avec mes chiens jouer à mes jeux de société du genre we're not really stranger il continuait de la voir aussi pendant qu'on se voyait les derniers mois sans jamais mettre de condom et il a fait ça avec au moins trois filles différentes et il disait à tous ses collègues du travail qu'il était en couple vert tellement de mensonges à tellement de niveaux tellement de manipulation pour me faire sentir mal et me faire donner des reproches maintenant je vais devoir être divorcée à 23 ans avec plein de trust issues et je suis poignée dans les troubles de paperasse de condo merci mon amour je me suis jamais sentie au second de toute ma vie bisou bisou ok bye ben moi je veux dire j'ai beaucoup d'empathie pour elle c'est vraiment pas je mène 23 ans c'est jeune pour s'embarquer dans un divorce pis tout ça mais à la base il y a le désir de cette jeune fille là d'établir une connexion pis d'avoir une réelle profondeur dans sa relation elle a pas trouvé son match mais pour moi c'est une leçon dans le sens où les gens disent souvent apprendre à la dure moi j'ai jamais eu aucune situation qui était apprendre à la facile apprendre évoluer c'est toujours difficile pis tant mieux que ça arrive à 23 ben plus qu'à 40 parce qu'à 40 t'as d'autres obligations peut-être t'as des enfants les enfants sont plus vieux c'est pas super évident pis en général dans les divorces pis tout ça c'est dans la majorité des cas c'est vraiment difficile surtout quand il y a des enfants fait que tu sais je sais c'est tellement pas quelque chose qui te réconforte ouais mais t'as juste 23 ans c'est pas grave t'es là dans tes papiers de condo t'es comme c'est vraiment de la merde pis tu pourrais être un enfant genre au Rwanda qui mange pas ouais c'est vrai c'est vraiment de la pisse pis c'est ça mais faut quand même essayer des fois tu sais c'est comme quand t'es dans l'eau pis ça brasse un moment donné si tu vois la terre ça te réconforte de savoir qu'il y a une solution ou qu'il y a le mieux qui s'en vient tu sais c'est sûr mais écoute mon dieu par où commencer il y a tellement d'affaires j'avais complètement dit que ton tantôt pis je pense que il y en a un qui dit je le cite pas très bien mais c'est une erreur quand tu la reproduis pis sinon c'est une expérience quand t'apprends de ton erreur genre exact si elle se remarie en deux ans elle est pas bienvenue elle va être comme t'sais le problème c'est que lui lui a pas de leçon si elle se remarie dans deux ans pis qu'elle refait moi je suis même pas prête à être fréquente ça serait du victim shaming un peu pis elle elle va vivre ses expériences de vie pis elle a peut-être un pattern qui fait qu'elle s'attache rapidement parce qu'elle a un désir de connecter avec quelqu'un pour la vie pis tu sais on me salue non mais c'est correct faut pas se shamer soi-même je veux dire c'est pas un projet communautaire tes relations ça te regarde toi pis la personne avec qui tu vas partager ton intimité ou les whatever non mais toute l'histoire de coucher avec des pas de condom avec différents partenaires pas de demande pis je sais pas s'ils demandaient les antécédents mais comme tabarnak là je veux dire parce que ça c'est une affaire de santé pour moi c'est psychopathique mais non mais c'est vraiment ponaise pis tu sais moi je pense que pour éviter les victimes faut parler aux agresseurs faut parler au futur aux agresseurs potentiels pis pour moi ben lui c'est pas un agresseur je sais pas c'est quoi l'histoire du consentement quoi que c'est ça mais ce gars-là a fait une victime de par son son narcissisme très avancé pis son désir lui aussi de connecter probablement c'est probablement le même spark qui allume les deux ben validation aussi beaucoup là exactement fait que tu sais moi j'aurais une conversation ben plus avec les gars affaire comme man ça c'est le genre d'affaires tu fais pas pourquoi mais j'adorais moi c'est des gens qui sont prêts à être honnête là à venir sur le podcast on honnête et assumer je parle à la caméra en ce moment mais en même temps c'est je pense que ça relève plus de la thérapie one on one que tu sais c'est grave là parce que tu souhaites pas l'humiliation de personne dans la vie ça paraît que c'est le gars autour de la table qui dit j'ai le goût d'aller m'asseoir avec tu sais moi so far trois lignes dans l'histoire je suis comme j'ai le goût d'être avec elle pis de dire qu'elle est sûrement merveilleuse pis qu'elle mérite tellement mieux pis que genre je pense qu'elle a besoin de ce support là prends ma chandelle prends ma chandelle elle a absolument besoin d'être ça mais si ce gars là n'existe pas c'est ça si ce gars là n'existe pas oui c'est ça j'apparais pas c'est vraiment une comme quand je parlais avec mes amis c'est vraiment un intérêt pas curieux mais comme de comprendre on a déjà reçu nos anciennes fréquentations sur le podcast parce qu'on voulait faire justement pour comprendre ça ouais pis c'était pas j'aurais t'enlevé trop en même temps que moi et mon astuce crosseur c'était comme ça aurait pu ça aurait pu mais je l'ai pas su mais c'est pas occupation double ça non c'est pas ça occupation ça s'appelait être avec mon ex épisode numéro 15 mais bref pis c'était juste pour comprendre certains comportements on dirait surtout dans les anciennes fréquentations t'es comme on dirait qu'elle s'en parle pas tu te fais des préconceptions t'es comme un stime narcissique de nanana on peut-tu juste parler pis c'est drôle que tu dis ça moi il y a une fille avec qui j'ai été pendant deux ans et demi ça fait un bout de temps on s'est jamais reparlé après pis on dirait que j'aimerais ça avoir cette conversation-là pas parce que j'ai un désir de retourner avec elle je suis très bien dans ma vie avec ma copine en ce moment c'est extraordinaire juste savoir t'sais qu'est-ce que t'avais dans ma tête c'est ça l'affaire pis on dirait que c'est c'est le fun de savoir que t'es pas fou dans la vie t'sais quand t'es arrivée telle affaire est-ce que tu m'as aimé tout le long ou t'sais tu strugglais avec le fait qu'on s'aimait bien on avait une complicité mais t'avais peur d'être toute seule t'sais comme je trouve que c'est une conversation qui a vraiment du sens pis les vraies affaires pis moi je trouve qu'il y a rien de plus le fun que d'avoir une relation pis c'est pas ça nécessairement que la personne soit présente dans ta vie tout le temps quand t'as des enfants c'est différent mais de savoir que comme pis des fois il faut accepter qu'il y a pas de closure t'sais ça tu peux pas forcer les gens à revenir vers ça mais des fois je me dis man j'aimerais ça avoir cette conversation publiquement non pas du tout mais j'aimerais ça avoir cette conversation avec des personnes même des amis pas juste une ex des amis des collègues de travail juste faire comme hey il me semble que c'était weird quand on a eu un bout de chemin ensemble dans la vie c'est pas une mauvaise idée mais tout le monde a aussi leur propre perception pis je trouve tout beaucoup dans les relations les fréquentations pis pas dans les relations de couple on dirait que souvent t'explores beaucoup tout pis tu le sais quand ça finit pis vous avez partagé beaucoup de choses mais les fréquentations il y a eu souvent beaucoup de non-dits pis tu sais c'est aussi beaucoup la tendance dans la génération de tout plomber le gars pis ou la fille pis des choses comme ça pis je sais que c'est déréné parce qu'une fois je compte des histoires pis la personne me manquait de respect pis je suis comme c'est grosseur mais quand ce gars-là est venu sur le podcast pis on en a parlé pis on en avait parlé en dehors aussi pis c'était pas genre on s'envoie la première fois en un an pis on est comme bienvenue ça m'avait ça m'avait conformé des choses que j'avais déjà pensées avec mon psy qui me disait moi je pouvais pas savoir t'étais pas bien il dit oui je pouvais m'en douter mais je pensais pas à ça pis il me dit tu m'en as jamais parlé pis il me dit pis là Rose avait dit ça aurait été différent vous auriez crissé son coeur parce que moi c'est ça que j'avais peur de comme quand je lui parlais de mes sentiments ou de comme je trouve que t'es pas respectueux qu'elle a crissé son coeur take one for the team c'est parce qu'on en avait parlé longtemps avant pis Rose on est fine avec nos invités avec respect mais il m'avait juste dit pour de vrai si tu m'en avais parlé je sais pas ce qui serait arrivé mais je pense pas que j'aurais crissé mon coeur sur le coup au contraire je trouvais qu'il manquait de profondeur dans notre relation parce que c'était tout le temps le fun c'était tout le temps léger c'était tout le temps ça pis j'avais l'impression que t'avais des non-dits pis tu me le disais pas j'étais comme ben oui pas de problème j'ai vu son meilleur ami j'ai tout dit pis on se voit plus moi c'est ça c'est facile à dire moi avons su après j'aurais fait ci si tu m'avais dit ça j'aurais fait ci mais peu importe comment avec lui ça aurait changé c'est pas ça qui est important mais dans les autres relations après ça j'ai fait des efforts pis depuis pour vraiment communiquer quand je me sens pis le bien le faire ça a fait des évolutions en trois ans mais par rapport au fait que je peux pas blâmer l'autre quand l'autre j'y donne pas tout dans sa cour pour avoir les informations nécessaires fin merci t'es venue c'était nice parce que là on va jouer une minute de temps oui c'est mal si tu avais un conseil à donner au début dans la vingtaine à 19 ans c'est tes chandelles d'en mettre à 20 ans qu'est-ce que tu dirais comme conseil c'est vraiment simple c'est la chose je veux juste le formuler comme du monde de la manière la plus courte possible et cohérente mais la chose la plus précieuse dans la vie c'est le temps pis moi j'ai une fille de 7 ans qui a une soeur de 4 ans pis c'est hallucinant à quel point la seule chose que tu me donnerais la chance d'avoir ce que je veux ça serait du temps avec ma fille c'est tellement important de prendre le temps je t'ai dit tantôt je sais pas si toi tu pars une business parce que je t'ai pas entendu là-dessus c'est elle moi je suis sur TikTok ok c'est ça ben tu vois des fois ça vaut la peine de faire le sacrifice pour avoir plus de temps pour soi peu importe c'est quoi le temps pour toi que ce soit prendre un bain plus longtemps call it off à un moment donné tant que ça ne nuit pas à ta discipline pis à ton amour propre tant que c'est pas de la paresse ou de la paralysie ou whatever le temps c'est le temps qui a façonné les montagnes c'est le temps qui a fait les paysages qu'on connait le temps c'est précieux ça fait des belles choses ça fait prenez votre temps il n'y a rien qui presse moi j'ai toujours été rushé d'arriver à quelque chose pis je réalise que astille l'objectif m'intéresse même plus une fois que je suis arrivé à l'objectif mais ce que j'ai retenu c'est tout ce que j'ai fait à travers la route pis c'est un principe du dharma aussi ça le fait que la route est beaucoup plus importante et dégage beaucoup plus d'apprentissage que de juste vouloir arriver à l'objectif tu sais fait prenez votre temps juste ça prenez votre temps c'est bon ça pis moi ça me fait penser quelque chose que je dis souvent à mes étudiants que c'est sûr que c'est dans un contexte universitaire ou tu sais peu importe tes études mais que c'est correct de pas savoir ce que tu veux faire de ta vie c'est correct de pas savoir tu sais souvent t'as l'impression que tout le monde sait où est-ce qu'il s'en va qu'on est censé savoir qu'est-ce qu'on veut faire plus tard est-ce qu'on veut des enfants où est-ce qu'on veut habiter dans quelle affaire il y a personne qui s'y font c'est correct c'est ça c'est normal de pas savoir ce que tu veux faire dans la vie t'es pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite je trouve que c'est un bon conseil aussi de prendre son temps justement tu sais tu t'en vas pas nulle part parce que tu sais pas trop où est-ce que genre la vie va t'emmener pis aussi en à côté je dirais d'investir dans des relations de confiance parce que ces relations-là de confiance-là ils te quittent pas je veux dire les fréquentations come and go mais les personnes qui sont vraiment importantes pour toi c'est important je trouve de garder de les mettre en priorité ouais c'est ça pis des fois y'a des personnes qui vont réaliser qui en ont pas nécessairement de personnes de confiance autour mais comme ça vient ça se développe au fil du temps ben oui c'est pas grave ça se fait des amis toi Jess moi je pense qu'en lien avec l'épisode ça serait de pas plus m'écouter je dis ça souvent mais d'agir plus vite comme là je reviens de voyage justement dans ma grande connexion pis j'ai quand même pris des habitudes c'est niaiseux mais je fais beaucoup d'insomnie dans la vie pis quand je suis avant de partir pis depuis 6 mois je me couche à genre 2h du matin justement 2-3h là en voyage je me suis couché tard pareil mais à cause des fois qu'on était hâte mais souvent à minuit j'en remets pis j'étais comme hé comment ça pis j'achetais pas la lumière bleue pis le live je sais que ça fait bientôt une semaine je suis revenue pis je reviens dans mes habitudes de comme t'sais avant d'aller me coucher dépose le cellulaire dépose juste scroller t'sais je me dis j'ai besoin de mon petit 10 minutes de détente de scroller non non il ne finit plus non mais t'sais petite parenthèse juste parce que le lien avec les recherches scientifiques il est trop là mais t'sais une des raisons principales pour lesquelles on va associer les réseaux sociaux avec des symptômes dépressifs c'est l'impact sur le sommeil parce que le sommeil c'est tellement essentiel à la régulation de nos émotions à notre tumeur à comment qu'on se sent pis les réseaux sociaux pas juste à cause de la lumière bleue mais à cause que des fois on voit du contenu qui est stressant que ce soit pour notre travail ou des nouvelles ou écho en cieux le boost d'opamine ou sérotamine je trouve c'est le cas exactement pis le fait que c'est difficile de mettre une fin là-dessus c'est important de dormir c'est juste ça fait que oui c'est un bon conseil si tu t'en allais peu importe où c'est bon toi Rose moi je pense ça serait comme toi tu dis c'est de réaliser que pour moi la famille c'est vraiment important pis autant que quand tu passes du temps avec le monde que ça soit du temps de qualité pis d'être capable de te déconnecter je pense que je le vois pis beaucoup aussi dans ma famille mes frères là c'est la construction c'est pas du monde sur ces réseaux mais mon frère il peut être assez à table pis comme pis là je suis comme qu'est-ce que tu checkes tu sais tu peux même pas avoir le truc de faire je check mes stats le jour on est au resto pis c'est la fête à sa blonde pis tout pis à la minute je le pogné là son sel dans sa pouche pis il genre qu'est-ce que tu fais ah ben rien mais comme qui m'est réalisée genre qu'est-ce que t'es en train de faire le réflexe ça n'a aucun bon sens genre pis tu sais mais comme le challenge j'ai quelques années qui disait mettre toutes les sels sur une table pis le premier qui le pognent paye toute la table mais nous on a jamais payé mais c'est vrai qu'on allait au resto on touchait pas notre tête de la souris pis Chris qu'on avait plus de fun fait que je trouve que ça hallucinant c'est ça de réaliser comme qu'est-ce que t'es en train de faire pis à comment ça n'a pas rapport pis est-ce que c'est un malaise que t'as face à la conversation que tu sais plus quoi dire genre blablabla mais c'est bien que tu poses cette question-là parce que des fois on va dire c'est la faute au maudit téléphone mon frère il prend tout le temps ça la faute aux réseaux sociaux mon frère prend tout le temps ça ben ton frère c'est peut-être pas le téléphone le problème c'est peut-être justement qu'il sent qu'il y a rien à vous raconter ou qu'il sait pas comment entretenir une conversation tant que ça que sa femme mais t'sais il y a autre chose en dessous pis ma deuxième affaire ça serait de consomment s'intéresser aux autres à poser des questions pis tout le monde ils ont tellement à offrir tellement à découvrir il y a tellement d'affaires que tu sais pas pis que ça soit sur n'importe quoi moi je sais t'sais on s'est parlé ça fait une à un je connais rien de vous genre t'sais je veux pas savoir avec quelle porte t'as dents brosser les dents mais comme des hauts d'oeuvre des hauts d'oeuvre le clinique qui est de plus en plus chère d'ailleurs où c'est qu'on peut vous retrouver c'est quoi la prochaine conférence attends j'avais un un truc qu'elle rejetait sur mon conseil je pense que ça serait de pas utiliser mon sel comme bouclier de défense genre ça j'en ai déjà parlé souvent justement je fais je porte de l'anxiété sociale fait que souvent quand je un peu avant cet été je faisais tout le temps mon sel pis je me disais au pire si tu sais je vais prendre mon sel mais non parce que ça fait tout le temps un moyen de justifier de pas passer une nice soirée tandis que quand on sort maintenant je donne tout le temps mon sel à rose dans sa sacoche pis t'es tout seul m'a trouvé quelqu'un à quelques autres fois nous ça me force à sortir ma zone de confort plutôt que les gens sur leur sel je suis comme reste chez vous c'était pour être autour de mon sel pis moi ça faisait beaucoup ça j'étais comme c'est pas grave j'ai dit de quoi malaisant c'est un outil c'est un outil de paresse relationnel c'est vraiment comme tu dis c'est la meilleure façon de le dire c'est un bouclier qu'on a plein d'affaires c'est bon ça où c'est qu'on peut vous retrouver votre prochaine conférence si moi je veux avoir une conférence pour toi j'ai une école ou j'ai pas une école dans le fond on a le site le ciel.ca toutes les informations pour recevoir un atelier que ce soit une école secondaire maison de jeunes organisme etc on a aussi des conférences pour les parents qui veulent qui s'intéressent à ça on a également des conférences pour le numérique au travail qui existent en plus de nos ateliers auprès des jeunes de 14 à 17 ans on a un atelier primaire aussi pour les 5 6e années du primaire qui va être en vigueur à partir de l'automne prochain puis il y a notre page d'Instagram lafondation.le.ciel oui puis vous mettez full de contenu aussi sur votre page d'Instagram je scrollais ce matin sur votre page puis c'est fucking bon je trouve votre contenu comme les témoignages des gens et tout je te dis c'était quasiment addictif j'avais comme envie de savoir est-ce qu'il veut donner des solutions pas des solutions mais des moyens d'éviter de tomber sur les réseaux plus qu'ils sont dans vos conférences aussi oui oui on essaie tout le temps de l'orienter vers une technique tu sais vers des trucs concrets à appliquer dans sa vie puis ouais à l'autre fois parenthèse mon ami me dit qu'il dormait avec son sel sur nos oreilles il entendait-tu une signification hey tu veux-tu bien dormir en le mettant sur ton bureau dans l'autre pièce ben oui c'est important de dormir sur son sel j'étais là en plus avec les autres on était là le cancer mais j'étais comme ça me réveille mais le point sur ton oreille il y a des ados qui font ça ils se réveillent dans la nuit t'as de la misère à dormir insomnie tu regardes une émission sur Netflix puis tu te recouches ça c'est vraiment pas bon pour le sommeil le sommeil c'est important même les études ils disent que ce qui est vraiment le plus bénéfique pour notre santé c'est de dormir avec le téléphone à l'extérieur de la chambre faites-en ce que vous voulez mais c'est la recommandation ouais ben merci de nous avoir reçus vous êtes deux jeunes filles très très brillantes c'est nice ce que vous faites c'est important d'avoir non mais c'était bang sauf Rose évidemment non mais c'est vraiment important d'avoir ces conversations-là puis j'avais aucune idée de l'âge que vous aviez puis je trouve que c'est le fun à chaque fois puis là on n'a pas tant en fait il y a la même différence d'âge entre moi puis vous qu'entre vous puis ma fille ce qui est fantastique 15 ans puis c'est juste que je trouve ça le fun de voir que de plus en plus jeune de plus en plus tôt dans la vie on s'intéresse les gens réalisent ces choses-là puis je suis un peu ben c'est pas jaloux mais je suis comme j'en vis ça cette réflexion-là qui est portée vers le bien-être puis en dehors des unités de mesure qu'on a comme des lacs des choses comme ça je trouve ça fantastique puis je trouve que d'un côté on peut bien chialer sur les médias sociaux mais ça a quand même permis que vous soyez consciente à l'âge que vous avez puis dans les expériences que vous vivez que vous vivez ces choses-là qui vous enlèvent votre bien-être puis c'est extraordinaire fait qu'un gros merci il y a pareil des trucs positifs qui sortent de tout ça comme aujourd'hui ça vous allez publier sur les réseaux sociaux exact puis aussi qu'on peut aller vous rejoindre sur vos comptes personnels je ne sais pas si c'est de quoi moi je me tiens ben gros sur snap talk avec mes amis non moi j'ai mon compte Instagram ma page Facebook ou est-ce que je publie un peu n'importe quoi Alexandre Champagne ouais c'est ça moi ce qui me plaît dans la vie maintenant c'est vraiment faire de la photo passer du temps avec ma fille puis enseigner la photo fait que des fois c'est des jokes des fois c'est des photos des fois pendant deux mois je ne fais rien je m'en fous ça vous tente Alexandre Champagne un peu partout puis moi on ne me rejoint pas personnellement on peut aller me voir ben oui 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 jessica.ro roiqs sur Instagram ou sur okby.ca sur TikTok et Instagram un petit rappel vous avez 15% de rabais avec le code c'est pas shop okby.ca partout mais mon site web c'est shop okby.ca je peux-tu faire un commentaire je ne connais pas grand chose aux sourcils mais j'ai l'impression que tes sourcils sont vraiment nice ah j'ai du micro-blading c'est quoi ? c'est-tu comme tatoué genre c'est quoi ? oui mais semi-permanent fait qu'après un an ça passe si je ne mets rien dedans fait que là qu'est-ce que faut-tu mettre dedans ? la lotion live parce qu'ils vont croûter genre c'est des nouveaux sourcils oui je suis vraiment fasciné par ces choses-là oui oui mais ça fait 5 ans que je fais ça fait que je vais avoir mes sourcils habituelles après c'est-tu parce que si tu ne fais pas ça tu n'en as pas genre ? non c'est juste que moi je suis très perfectionniste de mes sourcils ok je trouvais qu'il était yes dis-nous la vérité t'as pas de sourcils quand t'as pas de sourcils oui j'en ai oui j'ai des sourcils ben oui oui t'as du poil mais si quand on était au secondaire ben non ben non j'ai montré une photo après j'avais des sourcils non mais moi c'est parce que je me dis les gens qui font se tatouer des sourcils moi me semble je me ferais ça part après un an fait que tu décides d'une humeur genre la surprise fait que tes sourcils sont toujours de même je vais être fâchée pour la prochaine année mais non mais je pourrais pas j'ai du poil non mais t'es de même genre pendant un an quoi ? si t'es fait raser t'en refais faire franchement j'ai des sourcils ils sont juste pas très c'était blond non mais je suis juste fasciné parce que son c'est comme s'il avait été photoshopé mais dans la vraie vie mon nom de photographe est attiré par le phénomène parce que je suis comme comment ça se fait que ses sourcils sont pas comme les autres sourcils que je vois d'habitude je m'excuse c'est full weird mais non mais non ok moi on peut me retrouver sur la.santero sur Instagram et TikTok est-ce que les jours est-ce que? hey TikTok il faudrait que je me mette plus à checker des affaires sur TikTok ben là on vient de dire qu'on se déconnique on se voit la semaine prochaine la gang avec Ricardo oh my god oui ok bye bye yeah